Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mike Ward, sous-écoute. Gros épisode pour vous autres. C'est tout le temps des gros. C'est tout le temps des gros shows. C'est tout le temps des gros shows. Mais si tu veux voir le plus gros des gros shows, va sur Patreon. Patreon.com slash sous-écoute. L'épisode qu'on a fait au Centre Bell est là. Fait que tu vas pouvoir écouter ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, tu vas pouvoir vivre le moment. Pour ceux qui étaient là, tu vas pouvoir entendre le moment. Chose qui est un peu tough. Au Centre Bell, on a trois épisodes avec ça. On a un. Bien, en fait, il y a la version longue que c'est la soirée au complet. Fait que tu as Mike Patterson, Diane Bibeau qui font l'hymne national. Après, tu as Preach qui fait le warm-up. Tu as le premier podcast avec moi, les Denis, Christine Morancy, Jean-Tom qui co-anime. Tu as la mi-temps avec Pépé et sa guitare. Après ça, tu as le deuxième podcast. C'est Martin Matt, Marie-Lyne Jonca, Stéphane Rousseau, Jean-Tomato qui est sous-raid, qui tombe à la fin. C'est parfait comme événement. Et si tu ne veux pas voir la soirée au complet, tu peux juste voir l'épisode 1 ou l'épisode 2 de ce soir-là. Mais c'est disponible sur patreon.com slash sous-écoute. Et bientôt sur le Patreon, on va avoir la version VR pour ceux qui ont des trucs comme ça. Si tu regardes en audio, tu n'as aucune idée de ce que je viens de faire. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai montré, tabarnak. La pornographie, ça? Non, c'est ça. On va l'avoir disponible très bientôt. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. C'est même pas drôle. Mais on va avoir l'épisode en VR bientôt sur le Patreon. J'aimerais remercier Norm de Nomade TV à Shawinigan qui a fait ça, qui fait un job incroyable. Puis je voulais m'excuser l'autre fois quand je l'ai remercié dans un épisode audio. Je l'ai appris. J'étais comme Bruno. Je pense que son nom, c'est Bruno. Je pense qu'il vit dans le coin de Trois-Rivières. Shawinigan, Norm, Nomade TV. Merci beaucoup. Merci à tous mes invités et merci à mon commanditaire. Cette semaine, la boîte vegan. La boîte vegan, tu sais c'est quoi? C'est du Impossible Burger. Oui, c'est ça. Il y a du Comfort Food. Tu peux le faire livrer partout au Québec. Et c'est un resto qui se spécialise dans l'Impossible Burger. Impossible Burger, vous savez à quel point je capote. Sur l'Impossible Burger. Avant que l'Impossible Burger soit disponible au Canada, je planifiais mes voyages aux États-Unis pour manger du Impossible Burger. Là, je me disais, ok, il y en a à New York, à tel resto, tel resto. Je vais me booker un hôtel à côté pour pouvoir... Tu sais, j'étais ridicule là. J'ai déjà même fait 25 heures de char pour ramener une caisse d'Impossible Burger de Fort Lauderdale. Ça, ça prouve deux choses. Un, l'Impossible Burger est délicieux. Et deux, je ne suis pas bien mentalement. Tabarnak, 25 heures de route, calme-toi. C'est un petit weirdo. Mais je ne sais pas si c'est de naissance ou... J'ai mangé un coup sur la tête. Mais tout ça pour dire que j'adore l'Impossible Burger. Si tu goûtes... Mettons, tu as goûté à d'autres genres de fausse viande. Ça goûte la fausse viande. Même les bonnes fausses viandes goûtent un peu la fausse viande. Impossible Burger, ça goûte la viande. Ça goûte la viande. Même, mettons, pour ceux qui mangent encore de la viande, mange un Impossible Burger. Mange un burger normal. Il y a bien du monde qui ont fait un test. Il y a plus que la moitié du monde qui préfère le goût d'un Impossible Burger au goût de la vraie viande. En plus, tu te sens pas mal après. T'es pas bourré. Et il y a bien des restos qui ont l'Impossible Burger maintenant. Bien des restos. Il y en a une couple. Mais il y a juste un resto à Montréal qui se spécialise dans l'Impossible Burger. Et c'est la boîte vegan. La boîte vegan sur la rue Prince Arthur à Montréal devant le Café Campus. Si tu veux capoter, si tu veux goûter le maire burger que tu as mangé de ta vie, il y en a plein. Toutes les viandes à la boîte vegan sont faites à la base d'Impossible. Ça fait que c'est tout du Impossible. C'est pas à la base d'Impossible. C'est du Impossible. T'as le Big Gad, t'as le Small Gad, t'as le Bragg, t'as le Kentucky, t'as le Louisiane, t'as des poutines, t'as des hot dogs, t'as des choux fleurs, des ailes de choux fleurs, t'as des rondelles d'oignons, des frites. C'est de la bonne bouffe. C'est de la bonne bouffe. On s'entend. Si tu manges là 5 fois par semaine, tu vas péser 900 livres. C'est du bon fast-food. C'est du fast-food qui est meilleur pour la santé que les autres fast-foods. Et c'est au bon, au bon. Au goût, au bon. Au bon, c'est vraiment goûteux. Fait qu'aller sur laboittevegan.ca pour plus d'infos. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci tout le monde. Merci énormément. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. On revient hier soir. J'aimerais féliciter avant qu'on commence Olivier Aubin-Mercier qui a... Oui, on peut l'applaudir. Olivier. Le Canadian gangster qui se battait vendredi soir dans le PFL. Il était à Atlanta. Il a gagné. C'est le deuxième champion d'affilée qui gagne. On était une gang. Je suis descendu avec Yann. Il y avait Michel. Il y avait Jason. Il y avait Preach. Il y avait Pantelos, Poseidon. Il y avait... Je ne sais pas si j'ai dit Michel, mais Michel était là. Puis, c'était... Christ, c'était le fun. As-tu eu du fun, Yann? Moi, j'ai trippé Ben Red. Ah oui. Excuse-moi. Ah oui. Oui, non, j'ai trippé Ben Red. C'était surréaliste. Il y avait... Moi, là, c'est-tu ce que j'ai réalisé? Moi, ça faisait depuis... 2019, je n'avais pas voyagé. Puis moi, j'aime ça voyager. Moi, j'aime ça prendre l'avion, me caler sur l'environnement. Moi, là... Quand la F1 est venue à Montréal, tu sais, puis là, le monde chialait, puis il était comme, ça pollue, ça pollue. Moi, j'étais comme, je peux faire pire. Pire. Je suis embarqué dans un avion, puis je suis allé à Atlanta. Non, mais... Moi, ça faisait longtemps, je n'avais pas voyagé, puis je me suis dit, ça va être le fun d'aller encourager Olivier, que j'aime beaucoup. Humainement, c'est une perle. athlétiquement, c'est... Il est dans son prime en ce moment. Il n'a jamais été aussi bon qu'il l'a en ce moment. Fait que je sais que d'ici cet été, il va être le champion, il va être un millionnaire. Fait que là, je voulais le voir pauvre. Une dernière fois. Puis l'encourager. Puis c'était... Astique, c'était drôle. Puis on a eu... Moi, premièrement, j'avais loué un astique grosse cabane, et je ne voulais pas faire comme, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Fait qu'on a pigé des numéros pour voir qui avait la chambre en ordre. Puis moi, j'étais le quatrième à choisir. Fait que j'avais comme la quatrième plus belle chambre, qui était quand même une belle chambre. Puis là, je rentre. Puis dans ma chambre, il y a un magic eye. Fait que là, la lumière allume. Fait que là, automatiquement, à chaque fois que tu rentres dans la chambre, la lumière allume. Puis j'étais comme, c'est bien hot, ça me prendrait ça chez nous. Fait que là, je rentre dans la chambre, la lumière allume, je ferme la lumière, je me couche. Je fais comme, je vais être bien. Je reste dans le lit cinq minutes, je me revire d'abord, la lumière allume. Puis là, je fais comme, ça me semble que ce n'est pas un bon système, ça. Fait que là, je me lève, là, je vois que c'est écrit sensor, je pèse dessus, la lumière se ferme. Je fais bon, j'ai réglé le problème. Je me couche, j'attends comme 20, 22 minutes. Je me rebouge un peu, lumière allume. Fait que là, ça allumait au... Tu sais, chaque fois que je pesais sur le piton, au lieu de le fermer, ça le désactivait pendant 20 minutes. Moi, ça me prend 17 minutes à m'endormir. Fait que à chaque... Je dormais par bout de trois minutes. Toute la crise de nuit. Puis là, j'étais en tabarnak. Puis j'avais... Je mettais la douillette par-dessus ma tête. Puis en Georgie, c'est qu'il fait 58. Fait que là, j'avais chaud. Là, j'étais comme, « Ah, j'ai trop chaud, je vais enlever la douillette. » Aussitôt que je faisais ça, lumière. Là, j'étais comme, tabarnak. C'était horrible. Fait que le premier soir, c'était horrible. Moi, je me réveille, je leur raconte ça. Tout le monde se met à rire parce que c'est ridicule. C'est drôle. C'est ridicule. Tu sais, c'est un... Tu sais, on vit dans un château. Puis moi, je ne réussis pas à dormir, mais je fais, au moins là, c'est le combat. C'est le combat aujourd'hui. Aujourd'hui, on va triper. Ça va être cool. Je reçois un e-mail de Air Canada qui dit, « Votre vol est cancellé pour demain. » Et là, je fais... Je commence à canceller, tabarnak. Il doit y avoir une raison. Et il disait, à cause de la température, il annonçait un orage violent à Montréal. Puis là, moi, je ne google pas pour voir si c'est vrai. Je me dis, Air Canada, tabarnak, ça doit être vrai. Ce n'est pas des menteurs. Fait que là, moi, j'essaie de booker des avions, dans un avion, un vol dans les villes pas loin de Montréal. Fait que j'ai essayé Québec, Ottawa, j'ai essayé Plattsburg, j'ai essayé Burlington. Ça ne marchait jamais. Mais pendant que je checkais, ça ne marchait pas. Et là, j'ai mon gars de terrassement qui m'a appelé parce que je suis en train de mettre des plantes chez nous. Puis il m'appelle puis il me dit, « Hé, j'ai pas mal fini de tout enlever. Ça te dérangerait-tu si j'irais demain chez vous commencer à rajouter des plantes? » Puis là, j'étais comme, « C'est le gars de terrassement. Il va être chez nous. Ça ne doit pas être un orage si violent que ça, là. » Fait que là, j'étais comme, « Demain? » Puis là, il a fait, « Ouais, demain, il n'annonce pas de la pluie. » Puis il a fait, « Non. » Puis là, j'ai fait les tabarnacles. Fait que là, moi, je dis, « Ouais, tu peux venir. » Je raccroche. Je Google. Il annonçait 11 % de chance de pluie. 11 % de chance de pluie. Tabarnak! Dans un désert, il annonce 8 % de chance de pluie. Calisse! Fait que là, j'étais comme, « C'est quoi, cette astille d'affaire-là? » Fait que là, je check-voir, je me dis, « Il doit y avoir des vols à Montréal. » Il y avait des vols. Toutes les compagnies venaient à Montréal, mais tout le monde savait qu'Air Canada, c'est des hosties de croceurs et des menteurs. Fait que toutes les autres qui sont faites cancellées avaient acheté des billets pour des avions et pour des vols. Fait que là, moi, tout le monde était sold out. Tout le monde était sold out. Quasiment, il y en avait qui restaient un billet. Puis là, j'étais comme, « Asti, je ne peux pas. » « Asti, je ne peux pas. » Là, je me disais, « OK, je vais revenir tout seul vu qu'Air Canada vont donner des billets pour le lendemain. » Moi, j'avais un show le samedi après-midi. C'était tight un peu mon affaire. J'allais voir Oli le vendredi soir. Samedi après-midi, je suis en show à Brossard. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de me booker un billet tout seul et preach à Pantala, ce qui faisait mes premières parties. Ils resteront à Atlanta puis je me trouverai quelqu'un d'autre. Mais le prix, c'était cher. C'était comme 700 piastres. Puis là, j'étais comme, « Caliste, c'est cher. » Il me semble 700 piastres pour un billet. Et là, j'ai hésité. Puis là, je me suis dit, « Non, non, caliste, tu es capable de payer ça. » Je clique sur « Buy now » puis là, il était sold out. Fait que là, je suis comme tabarnak. Astis, j'hésitais. Là, je me dis, je vais essayer Ottawa-Plattsburg. J'ai essayé partout. Il n'y avait rien, rien, rien de disponible. Et là, à un moment donné, j'ai fait, « Chris, je ne peux pas canceller. » Tu sais, j'étais deux fois sold out au 10-30, breg. Puis j'avais, pour dire, « Ouais, il y a eu un fuck. Mike, il ne peut pas être au show. » Puis, tu sais, parce que j'écrirais une lettre sur Facebook, tu sais, genre un message, « Je ne peux pas revenir. Je suis vraiment désolé. » Puis après, tu vois des photos de moi à Atlanta avec du champagne. Je suis comme, « Y'a deux ans, c'est dit. » Je suis dans la limousine. Mais c'était important. Fait que là, j'ai fait, j'ai fait, « Fuck off, fuck off. » Il faut que je revienne. Je me book. Je me book. Je vais louer un jet. Caliste, ça se dit, « Bratouille, tu es capable de se louer des hélicoptères. » je vais me louer un jet. Fait que là, je check pour un jet. Je passe par Andrew Schultz, tu sais, pour avoir un bon prix. Et un bon prix, pas un bon prix, c'est, c'est caliste que c'est cher. Caliste que ça me gêne. Ça me gêne. Tu sais, je l'ai acheté. Tu sais, j'ai fait, « OK, je le prends. » Je parlais au gars. J'ai fait, « Parfait. » Je te le confirme. Je le prends. Je le prends. Et là, il m'a donné le prix en U.S. J'ai fait, « OK, OK, all right. » Je le prends. Je le prends. Mais, là, j'ai fait, j'allais googler c'était combien en Canadien. Puis, j'ai fait, « Non, non, google pas. Tu vas juste être triste. » j'ai fait, « Non, non, ça vaut la peine. Comme ça, ça ne fera pas chier le monde à Brossard qui ont payé des billets. » en plus, eux autres, c'est un show qui avait déjà été cancelé à cause, il me semble, du COVID dans le temps où j'avais, je m'en allais à Disney World. C'est un ou l'autre. Je ne sais pas. Non, du cas, j'ai loué, j'ai loué le jet et il y a une affaire que Yann a dit que j'ai trouvé bien drôle. Tu sais, un jet aussi. Il n'y avait personne dans la gang qui avait déjà loué un jet. Tu sais, fait que là, le gars, il me dit, il dit, « Tu veux-tu des affaires dans le jet? » Puis, j'ai dit, des pilotes. Non, mais ça venait avec deux pilotes puis tu sais, c'est une petite affaire. Tu sais, il n'y a pas, il y a, tu sais, il dit, c'est quoi tu veux? Tu sais, il n'y a pas de frigidaire, mais j'ai dit, « Tu peux-tu m'amener de la bière? » Je veux de la Michelob Ultra. J'ai fait mon kit classique. Michelob Ultra, vodka, je veux de la Tito, je veux du Coke d'hiette, je veux de la glace, je veux Preach, il boit des vodka, ginger ale. Fait que là, j'ai dit, je veux du ginger ale, je veux du Coke normal, je veux des chips, des peanuts puis des crackers. Puis là, je nomme toutes les affaires au monde puis je fais, tu sais, pour la bouffe, tu sais, chip, peanut, cracker, est-ce que vous voulez quelque chose d'autre, vous autres? Puis là, le monde fait comme, « Non, c'est correct, c'est un vol de deux heures. » Fait que là, je fais, chip, peanut, cracker, tout le monde fait, non, c'est en masse, c'est en masse. Et Yann, il dit, « Check ça, tabarnant. Je peux-tu avoir des pâtes? » Je peux-tu? Je peux-tu avoir des pâtes? Tu sais, puis c'est petit, là, Chris, il n'y a pas de faux. Puis là, j'ai dit, je fais, Yann, il n'y a pas de faux. Puis il fait, « Non, non, mais tu sais, des pâtes, là, tu sais, qui les font réchauffer. » Puis je fais, « Non, mais il n'y a pas de micro-ondes, là, il n'y a pas... » Puis il fait, « Les pilotes, peuvent-tu le faire réchauffer avant? » Fait que lui, il pensait, tu sais, puis le pilote, ce n'est pas un pilote local, tu sais, c'est un gars qui a pris l'avion, mettons, à New York, il est descendu en Georgie de nous chercher. Yann, il voulait que le gars, avant de partir, il sort un mécalinos du congélateur. Fait comme, « Bon, il dit cinq minutes, je vais le mettre sept minutes pour que ça soit encore chaud dans quatre heures. » Mais Christ, qu'est-ce que c'était drôle? Astique, tu m'as fait très rien. Juste pour ça, c'était magique. Et en arrivant, quand on est arrivés, on est atterri, dernière minute, mon show était à quatre heures, on a atterri à Dorval à trois heures cinquante, cinquante, ouais. Fait que là, il nous restait dix minutes pour se rendre, pour passer les douanes. Heureusement, il n'y a pas de douanes, ça a l'air... On a resté dans l'avion et là, le pilote parlait à quelqu'un. Moi, je pense que c'était une douanière, mais il parlait à quelqu'un. Puis là, il est comme, « Ouais, t'as-tu tous les noms du monde dans l'avion? » Puis il est comme, « Ouais, ils sont dix. » Puis il dit, « Non, non, ils sont huit. » « OK. » C'était ça. C'est ça, la sécurité, tabarnak. Fait que là, nous autres, on sort, Preach, son GPS, elle disait qu'on allait être au 10.30, à 4.30, il a roulé, asti, comme un fou. « Ouais, c'est ça, on est arrivé à 3h50. » Eux autres, le monde du jet, nous ont chauffé jusqu'à nos chars. Preach a pris son char. Ça disait qu'il arrivait à 4h30, au 10.30, on est arrivé à 4h14. Il a roulé, il roulait, asti, dans la voie de service, asti, il roulait dans les parkings sur le gazon. On a... C'était débile, mais on est arrivé, personne n'a remarqué qu'on avait du délai. Fait que j'étais vraiment, 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 vraiment content. Et ça a valu la peine, je trouve. Même si ça m'a coûté une astille que c'était cher. Je ne peux pas... Je me sens mal de dire le prix, mais c'est... un petit Jérémy. C'est ça! À peu près. À peu près. C'était... T'as le char. Bon! Hé, on va... Merci beaucoup d'être là. On va, puis merci à mes Patreons, asti, c'est vous autres, asti, qui m'ont payé ça. Puis merci, c'est les Patreons qui ont payé mon vol, puis c'est... la publicité qui a payé les pâtes pour Yann. Donc là, c'est très apprécié. Cette semaine, est-ce que vous êtes prêts pour commencer le podcast? On va voir. Je pense que ça va être le fun. Bien, je sais que ça va être le fun. Puis vous autres, asti, vous avez de l'air en feu. Moi, je suis en feu. Je suis surexcité parce que chaque fois que j'ai un petit carton, c'est parce que c'est... Bien, un petit carton, calice. J'appelle ça... J'appelle ça un carton. Chaque fois que j'ai un papier, j'ai pu... À cause de mon vol, j'ai pu les moyens de m'acheter du vrai carton. Là, je dis... Même pas de la vraie bière, restit. Si c'était... Non, mais... Oui, c'est ça. Chaque fois que j'ai un papier avec le nom, c'est que c'est une nouvelle personne que je n'ai jamais vue au podcast. Vous savez, quand j'ai une nouvelle personne que je n'ai jamais eue au podcast, je suis surexcité. En plus, ces deux-là, ils se connaissent. Il y en a un, c'est sa première fois au podcast. L'autre, c'est... Chaque fois qu'elle vient, elle l'arrache toute. C'est fou comment qu'elle est drôle. Mesdames et messieurs, voici Antoine Desjardins et Marilynne Jonquard. Merci d'être là. Merci Antoine. Merci. Merci d'être là. Allô. Yes! On est proches. On est proches. On est tellement proches. On est enfin proches. J'aime ton look fait très... été Grand Prix, je trouve. Ah, je ne suis pas allé au Grand Prix. Pourtant, on aurait adoré ça aller au Grand Prix, Antoine et moi. On était supposés d'y aller parce que j'ai reçu Paul-Houd au Fabuleux Projet. On avait des blogs. On avait des blogs pour y aller, mais finalement, on tourne aujourd'hui une affaire d'O.D. Encore. Une affaire d'O.D. Parce qu'il reste du jus dans le citron d'O.D. Ça a l'air qu'il reste encore du jus. Il en reste. Tout n'a pas été dit. Oui. Les seuls gars qui ont des chars sur ta couleur-là sont au Grand Prix en ce moment. Moi, t'as une veste couleur Lamborghini un peu. Ah oui? Moi, ça fait très Lamborghini. Je ne connais rien là-dedans, mais merci. C'est gentil. Tu es une marque d'auto, Lamborghini. Antoine Desjardins, mesdames et messieurs. Oui. Antoine, que... t'es un writer. Writer. Oui. Vous avez-vous habitué de parler d'une vidéo? Tu t'es dit... Je m'en vais faire, si tu t'écoutes. Pourquoi pas mettre une tuque? Trouve-moi un look... Trouve-moi un look d'eau-ville. C'est d'eau-ville. J'ai juste le look, je vous le jure. Sans les agressions. C'est juste le look. Oups, excusez, j'ai fait un frais. C'est vrai que ça fait un peu, hein? Non, 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 mais... La barbe, la tuque. La barbe, la tuque, le chandail, tout ça. J'inquiète, parfait. C'est pour compenser avec la Lamborghini à côté de moi. Oui, oui. Je suis-tu comme une lambeau un peu, genre? Masse de Troyes. Antoine, je travaille avec lui depuis tellement longtemps. Oui. Je s'amuse à quelque part, hein? Ah oui, 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 oui. On peut dire ça, on peut dire ça. On peut dire ça. On travaille ensemble depuis tellement longtemps. Si tu le dis. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Depuis l'école de l'humour, en fait. OK. Vous l'avez faite la même année. Mais ce qui est drôle, c'est que lui était auteur à l'école de l'humour. Moi, j'étais humoriste. Et à l'école de l'humour, je le détestais à un autre niveau parce que... Moi, j'étais amoureux d'elle. Non, non, non. Quoi? Dis-moi, j'étais amoureux d'elle. Non, non. C'est l'eau, l'eau. Tu sais quoi qu'il t'écrit des textes? Il est imprimé puis il s'embrasse. En mettant son parfum. En mettant son parfum. C'est-à-dire du pot. Ah! Non, j'écris ses textes, je me mets un petit je t'aime caché en quelque part dedans. À quelque part. Non, mais à l'école de l'humour, ce qui arrive, c'est que moi, je m'en allais en voyage, OK? À un certain moment pendant la deuxième année. et puis j'avais mon passeport dans mon sac à dos, OK? Et il a échappé son café dans mon sac à dos, c'est-à-dire dans mon passeport. Ben oui. Et à ce moment-là, moi, il fallait que j'aille rapidement, 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 refaire mon passeport. Ça m'a coûté un prix de fou. Je le détestais. Je l'aurais tué. Puis quand l'école a fini, il a gagné la bourse d'excellence. Fait que là, j'avais besoin de lui. Fait que je l'ai appelé. J'ai dit, « Ça tenterait-tu de m'aider? Bien, j'ai besoin d'aide pour un numéro. » Puis à ce moment-là, l'amour est embarqué entre nous. « Ça sentait super mal. » Fait que j'avais comme pas le choix de dire oui, évidemment. Non, non, c'est clair. Quelqu'un que t'as passé à ça de gâcher son voyage. Voyage. Parce que t'as pas gâché ton voyage, mais gâché tout ton avant-voyage. Le moment où t'es content. Surtout à l'école. Oui. Tu sais, tu fais pas beaucoup d'argent. Oui. Là, t'es comme Chris, « OK, je vais décrocher. » C'est-tu un tout-inclus que t'allais? T'allais où? C'était quoi le voyage? C'était-tu Costa Rica ou Haïti? C'était ça en Haïti? Peut-être Haïti. Puis c'est d'ailleurs le numéro qu'on a travaillé le premier, le numéro. Oui, c'est Haïti. C'est Ha-ha-ha-haïti. Avec Wyclef Jean dans mes bras. Puis tout, là. T'allais-tu en Haïti faire un show ou t'allais en voyage? Bien, en fait, j'allais avec Antonio Dilala qui est un prof de l'école de l'humour qui, lui, il va avec Action Haïti qui est comme un OSBL où est-ce qu'il va ramasser de l'argent pour la francophonie. Pour la francophonie là-bas pour la francophonie. Puis elle se fait détruire avec les retours de la rebâtir puis la détruire. Puis elle rebâtit. Puis en tout cas, elle travaille fort. C'est tout le temps la même style d'école. Ça fait six fois qu'il vient, il fait le même mur tout le temps. Ah bien, on va y arriver un moment donné. Mais oui, on était... Oui, c'était pour... Puis moi, j'ai fait des shows de clowns là-bas. OK. Ah oui! Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. T'avais-tu déjà fait ça? Fait que toi, t'es allé en Haïti. Je me suis mis une perruque sur la tête. J'ai fait le semblant que j'essayais de tuer un coq avec un ballet parce que là-bas, j'essayais d'aller dans les référents parce qu'eux, ils n'avaient jamais vu... Non, mais c'est con, mais eux, ils n'avaient jamais vu de spectacle de leur vie où est-ce qu'on est allé. C'est dans la montagne, on montait à pied, c'était terriblement long. Puis eux, ils n'avaient jamais vu ça. On avait des ballons, des boas, puis tout ça. Eux autres, quand on leur a donné les ballons, on pensait qu'ils allaient faire comme... Non, non, toute la gang. Ils les ont toutes faits. Ils nous arrachaient les bois. Les autres, ils ne savaient pas c'était quoi de tout s'asseoir puis regarder à la même place un spectacle. Fait que nous autres, on a fait des petits référents de là-bas. La mère qui se lève, elle fait comme, il faut aller à l'école. On faisait des spectacles avec Sacha puis Marie-Hélène. C'était un beau moment. Vous faisiez des... Oui, oui, oui. Vous faisiez des... Pour vrai, tu me racontes ton voyage puis moi et toi, je ferais comme... C'est calé ça. J'aurais dû juste s'appeler pour dire « J'ai plus de passeport! » Il y a renversé un café de plus! J'ai tellement le fun! T'as par nec, je peux pas être le clown dans les montagnes! J'ai tellement aimé ça, vous dire comment j'ai aimé ça aller là-bas. Tu faisais des chorégraphies de Marie-Mé et tout ça. On faisait... On chantait... Moi, puis Sacha, on se mettait devant une classe de jeunes puis on faisait « Mentir pour fuir sans reflet dans le miroir! » Puis ils étaient tous comme... C'était extraordinaire. On a vraiment eu du fun là-bas. Je suis resté trois semaines. Disons, là, vous avez fait du contenu aussi pour... On a fait du contenu pour Salvaille. Vous avez fait du contenu pour En bas de Salvaille. Lui, il écrivait sur En bas de Salvaille puis nous autres, on a fait des trucs avec des faux masques avec de la face de Salvaille. Il se promenait avec de la fausse face de Salvaille puis là, c'était « Connaissez-vous ce gars-là? » Puis là, c'était bien excitant. Puis là, finalement... Puis là, Sacha est sorti sa queue puis on a fait « Oui, lui! » Oui, c'est ça! Oui, lui! On le reconnaît, là! C'était comment... Il te payait combien, Salva, pour faire ça ou il payait zéro? Il payait pas, je pense. C'est toi qui étais payé pour faire ça. Moi, j'étais writer, fait que c'était comme moi le lien entre ça. Mais non, non, il payait pas. Quand même, même si... T'es le lien, la personne en cam devrait avoir... Oui, un cash-out. Une pièce ou deux. Ah non, ils m'ont donné une sacoche en cuir marquée en bas de Salvaille. Est-ce que c'est vrai? J'étais contente, là. Oui, oui, oui. C'est vrai, techniquement, t'étais supposée avoir un cashier UDA puis tout ça. Tu es malade. J'étais pas UDA à l'époque. T'étais pas UDA à l'époque? Non, j'étais pas. J'étais encore quasiment à l'école. Ta pub de LPS, t'as pas callissé UDA direct, toi, non? Au nombre de fois qu'elle a joué, en tout cas. Grâce à LPS, j'arrive à voyager sans dépendre de l'autre. T'sais, c'est la personne que je connais qui parle moins bien anglais à peu près en plus, là, t'sais. En tout cas, t'as payé combien pour ton avion, Mike? J'ai payé cher. On le sait, nous autres. Nous autres, on le sait. Ils ont saisi qu'on voulait te le faire. Attends, on demande. Toi, tu penses qu'il a payé combien? 30 000? C'est au moins un bitcoin aujourd'hui. 17 000. Ouais. Ça a perdu un peu. C'est rendu 17 000? Je pense que c'était 19 000 hier. Ça descend un bitcoin, disons-là. Mais moi, l'affaire qui m'a... C'était 27 000 US. C'est 27 000 US. On avait dit qu'on le faisait dire, là. Tu l'as... J'y ai mis dans la bouche. Tu l'as collissé dans la gorge. Ouais, c'est 27 000 US, mais c'est parce que je l'ai mis... J'ai mis un dépôt de 27 000 US sur ma carte de crédit. Ah, c'est ça? Puis si j'y transfère de l'argent, ça sonne très... Si je viens de... Il y a un prince africain qui m'a dit... Fait que là, si j'y transfère 26 000 US, il va enlever le hold sur ma carte de crédit. OK. Puis moi, j'avais la chienne parce que moi, mes cartes de crédit, j'ai toutes des hosties de limites de... J'en ai une de 3 000, j'en ai une de 4 500. Puis là, il était comme... Moi, je vais mettre un dépôt de 27 000 sur une de tes cartes. Puis j'étais comme... Ouais, OK. Tu vas juste la bonne, là. Oui, mais là... Puis après, je me suis rappelé... Tu sais, moi, j'ai un American Express que techniquement, il n'y a pas de limite. Tu sais? Bon, ça va. Ça va, là. Ça va, là. Ils sont endettés jusqu'au cul. On n'a plus une calice de 5 000. Non, non, non. Mais 27 000 sur l'Express. Oui, j'ai mis 27 000 sur ma American Express. T'as combien de cartes de crédit, maintenant? Là, j'ai ma American Express, j'ai ma Mastercard avec une limite de 3 000. Ça fait 2. Puis j'ai une visa avec une limite de 5. Très intimidant. Très intimidant. Très, très intimidant. T'en as combien, toi? Je n'ai une. De quelle limite? De 7 000. 7 000? Elle est vide, est-ce que? Elle est vide, il est content. Ça va super bien. Lui, il est mal quand il est endetté. Il est mal quand il est endetté. Lui, il ne veut pas s'acheter un char, mettons. Puis je dis, Chris, achète-toi un nouveau... Il y a une Corolla à moitié morte dans la cour. Je pense qu'on appelle ça une calèche rendue là. Puis genre, je suis comme, achète-toi une nouvelle voiture. Il fait, ouais, mais là, je vais la payer. Ah oui, encore. J'ai encore 3 pneus. Ça marche, tu sais. Genre, je suis comme, chète-toi un nouveau char. Ça serait bon pour toi. Tu es rendu, tu fais de l'argent. Puis il est comme, non, je vais la payer cash. Mais au pire, tu as un paiement de 3-400 par mois. Non, pas ça. Non, non, j'ai ça à voir. Je le sais. Des dettes, lui. Que ce soit à zéro partout, partout, partout. Moi, je suis de même aussi. Oui? Mais dans ma tête, je suis de même. Là, tu as 27 000 piastres de dettes. Mais je suis tout le temps... Tu sais, moi, là, je suis le genre de personne, quand je vais mourir... Ça dit, à la semaine prochaine. Oui, quand je vais... Ma blonde, elle va vite voir que... Vous n'avez un proof, n'est-ce pas? Oui. Non, non, non. Elle va vite voir que... Ah, Chris, c'est un mec qui payait pas mal d'affaires. Moi, je pense que je vais y laisser assez pour payer le premier mois et demi de Vidéotron. Mettons. Tu sais? Vous devriez prendre Belle. C'est beaucoup mieux. Oui. Oui, je vais prendre... C'est-tu mieux Belle? Moi, j'aime mieux Belle. Toi? Ça, tu dis ça, vu que c'est Belle. Oui, c'est ça. Là, on n'a plus le choix. C'est vrai, on n'a plus le choix de dire, oui, c'est Belle, c'est tes cœurs. Non, 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 mais moi, je préfère quand même Grave pis Belle. Mais t'as pas ça, j'ai vu. Moi, Belle, l'affaire, j'aimais pas. Tu sais, quand ils ont sorti leur télé, tu sais, qu'ils disaient... La fibre? La fibre, c'est partout. Puis là, j'avais appelé puis j'avais dit, moi, j'ai une vieille maison avec des astides murs qui sont trop épais. Pongne pas là-dedans. Puis Internet, si je suis pas dans la même pièce que le router, ça marche pas. Puis il était comme, ça marche partout avec fibre. Puis je l'ai mis puis ça marchait pas. Puis là, le gars me croyait pas, tabarnak. Puis il était comme, ça, tu fais-tu ça parce que t'essaies de donner Internet à ton voisin? Puis j'étais comme, mais là, Chris, c'est pas tes affaires. Là, j'y ai passé mon voisin. Mon voisin a dit, hé, tabarnak. Ça marche pas non plus ici. Ça marche pas. Ça marche pas, là. On est pas des menteurs. On est deux à te le dire. Mais là, t'as Vidéotrompe. As-tu Elix? Non. Moi, j'ai... Non plus, j'ai pas Elix. J'ai pas... Puis essaye en tabarnak qu'on a Elix. Ah oui, ils veulent quand même. Moi, là, j'ai encore le petit vieux Elico que je déteste Elico. J'ai un de mes Elico qui marche pas. Puis à chaque fois que j'appelle pour chialer, j'ai... Bien, j'en ai deux. C'est pas tant que ça, là, t'sais. On peut avoir plusieurs Elico? Bien, des terminaux, je veux dire. Des terminaux, là. Des terminaux. Tu peux pas avoir quatre Elico, là, t'sais, mettons. Non, c'est ça, ce qu'Elico, c'est comme la plateforme, mais c'est pas grave. T'as un Elico, tu peux avoir plusieurs terminaux. OK, mais... Des terminaux, on dit des terminaux? Oui, on dit un terminal, des terminaux. Un détail, des détaux. Un détail, des détaux. OK, OK, OK. J'aime ça que tu corrigeais puis tu faisais... Bien, c'est des détails. C'est-tu des détails? C'est-tu? Mais t'étais sûr. C'est comme c'est pas de même que ça se dit. C'est-tu de même? Ah, c'est peut-être de même. C'est peut-être de même. Non, j'ai pas de confiance. C'est lui qui me donne ma confiance. Non, mais elle, c'est le service à clientèle. C'est un illical, deux illicots. Moi, j'ai deux illicots. C'est ça! C'est en un, c'est un... Mais illical, mais illico. Oui, je comprends. Mais chaque fois qu'il y en a un de mes terminaux qui marche pas, j'appelle, puis au lieu, il me dit juste, on va te donner, on va te donner Elix. On va te donner Elix. Puis là, je suis comme, je le veux pas Elix, tabarnak, j'ai déjà Alexa, j'ai déjà un Fire Stick, c'est la même calice d'affaires. Ça fait péter TV, est-ce, tu, Elix? Ah oui? Je sais pas, le 31 décembre, il y a eu, on était tous confinés à écouter le bye-bye. Puis là, il y a eu une affaire. Tout a lâché! Tous ceux qui avaient Elix ont perdu, genre, une heure et demie de la soirée à cause d'Elix. Puis on a-tu vraiment perdu du temps? Oui, c'est certain que tu pognes Info Man. Tant que tu pognes Info Man, t'es content. Moi, on dirait, c'est drôle, hein? Moi, je regarde le bye-bye à chaque année puis je suis fâché à chaque année. Chaque année. Mais je l'écoute pareil. Ben oui, on l'écoute. Puis je le sais que je vais le laïer. Je le sais que je vais le laïer. T'as l'année, t'es pas pire. Ah, je l'ai ici. L'année où Antoine a écrit dessus. L'année où Antoine a écrit dessus, c'était mauvais. Nous, on s'est fait ramasser, là. C'était l'année de IW avec Michel Olé. L'année de 2019, là. Oui, oui, oui. On a mangé de la marde en tabarnasse. Ça avait été machin. Vous avez été pas fin. Parce qu'on a chié sur quelqu'un qui fait de la pub, là, t'sais. Oui, le gars qui mange du IW pis c'est bon, IW, on adore ça. T'sais, comme son concept, il est... Moi, j'aime ça, IW. J'adore ça. C'est bon, là. Toi, c'est clair, t'aimes ça, habiller cette couleur-là qu'on lisse. Le plus gros rire de la soirée. Je t'habille en IW. Non, mais il est venu ici. Il a sorti son rom. T'sais, comme... T'aimes ça, là, IW, là, t'sais. Comme autant, ça lui donne de l'argent beaucoup, là. C'est sûr. T'sais, il a de l'argent beaucoup. Lui, il peut se payer un jet privé. Ah, oui. Moi, je suis le gars dans le IW, amène-moi un jet, tabarnak. J'aimerais bien ça. Non, c'est vrai que ça a été rough, ce bye-bye-là, honnêtement. Mais j'ai l'impression, t'sais, j'ai jamais écrit pour un bye-bye, mais il faut que t'écrives comme si ton mononcle ou ta matante la plus susceptible écoute. Écoutez. T'sais, parce que aussitôt que tu fais quelque chose, tu fais, hey, ça, c'est drôle en tabarnak, mais ça passera jamais. C'est ça pour 4 millions de personnes. Honnêtement, les meilleurs gags sont tous en meeting, là. T'sais, je veux dire, on avait des estis de bons sketch, on fait des bons gags, puis après ça, ça passe dans les étapes de palier, puis on fait, ben non, on peut pas, parce que là, il faut que Thérèse, la fameuse Thérèse de Blainville, elle aime ça, je sais pas trop. Que Matthew Pepper fasse une toune, là, t'sais. C'est vrai. J'ai attendu que Mehdi chante, puis Matthew Pepper s'en arrive, puis c'est comme, c'est qui, lui? Non, mais c'était pas mon année, Pepper, c'était l'année passée. C'était cette année, ça, je pensais que Pepper était content. Mais il y a ça à chaque année. Il était tellement content. Il y a ça à chaque année. Il y a tout le temps une toune. Ils prennent, aussitôt qu'il y a 8 idées qui marchent pas, ils font, ah si, OK, on va faire Denis Coderre qui chante, mettons, du marimé à propos des antivax. Ah, c'est tellement... Il y a trop de couches. Il y a trop de couches. Moi, je n'avais fait une toune à mon bye-bye. C'était le sketch de Patrick Bruel qui s'est fait masser, puis un peu par quelqu'un qui ne voulait pas tant le masser. C'était genre la toune qui a le droit. Ça a-tu passé en ondes? Ça a passé en ondes, certains. Il était là, le scandale. Ils ont chié sur les W puis il était grisement plus là, honnêtement. Mais c'était après minuit, personne n'écoutait ça, le monde était saoul. Tu penses-tu, c'est juste à cause de ça, qu'un coup saoul, le monde était comme... Moi, je me disais, pour un meeting, on se faisait dire, OK, ce sketch-là, on va le mettre après minuit parce que le monde n'écoute plus puis là, ils sont en train de célèbre. Je dis, Chris, mets-le pas d'abord. C'était pour pas aimer ça. Mais c'était bon, tu veux-tu nous la chanter? Oh que non, ma... Je comprends, je comprends. C'était qui a le droit puis on avait changé pour j'avais pas le droit. J'avais pas le droit, tu sais. Faire ça. J'avais pas le droit de faire ça. Finalement, t'as chanté. Oui, oui. C'est ça. Comment t'es allé? Lui, comme j'achanterais pas, j'achanterais pas qu'elle chante. J'avais le droit de faire ça. Moi, je dirais pas le prix, 27 000. Mais j'aurais dû chanter le prix. Hé, d'ailleurs, bravo pour Alléluia. Ah, merci. Hé, ouais, non, mais c'est ça, on va en revenir, là, d'Alléluia, là. C'était bon. T'étais tellement bon, j'en reviens pas. Tout le monde capotait. C'est pas ça que t'avais dit. C'était bon parce que c'était toi, mettons. Non, non, mais c'est parce que le monde s'attendait à rien. Exactement. C'est comme si un sans-abri te fait un repas correct. Tu vois, comme... Voyons, tabarnak! Mais t'as pas de sachets de dents, c'est-tu? Qu'est-ce? C'est comment t'as fait? Un steak, t'as pas de four, c'est-tu? Bravo! Ouais, d'une émission de variété, c'est hot, mais t'sais, j'aurais payé, mettons, pour ce show-là. J'aurais demandé d'être remboursé en tabarnak, là. Surtout que le show serait pas long, là. T'sais, on s'entend? C'est une toune, t'as fallu qu'il braille. Première partie, Fallu qu'il braille. Le rappel, Fallu qu'il braille. Moi, j'étais supposée d'aller chanter pour Fallu, mais je pouvais pas, finalement, « Don't you, baby, don't you... » J'étais comme... C'est-tu ça, « Don't you, don't you... » J'étais supposée d'aller faire « Don't you wish you... » Pourquoi? Est-ce que ton livre, Fallu? Il m'adore. Fallu t'adore? Fallu m'adore. Moi aussi, je l'adore. T'étais disponible. Non, justement, t'étais pas disponible, c'est ça, je pouvais pas le faire. Sinon, je l'aurais pas faite. Ils t'ont-tu rendu hommage à... Non, c'est son plus grand rêve. C'est mon grand rêve. Elle le dit à chaque fois qu'elle est on-cam, elle le dit. C'est sûr, je vais demander que tu viennes me chanter une toune. C'est peut-être pour ça aussi que tu l'as pas, c'est que tu le demandes trop. Ça doit être ça, là. En direct de l'univers, faut pas que tu le demandes. Sébastien Girard, il chie avec ça tout le temps. Puis là, ils ont une sédite. Lui, là, tu sais. C'était le gars-là. Ça s'en vient. On va venir chanter. On va venir chanter. Toi, tu penses que c'est une affaire de gars? C'est un boys club. En direct de l'univers, c'est un boys club. J'ai envie qu'on parle de ton blackout de la semaine passée. Ah oui? Man, on a retrouvé les bons vieux sous-écoutes. C'est le meilleur sous-écoutes des trois dernières années. Merci. Hey, man, on te veut de même à chaque fois. Peux-tu te forcer plus pour boire vite? Je vais me forcer. Peux-tu... Une plus grosse, une plus grosse que ça? Hey, le cellulaire, j'ai filmé mon écran pour le garder quand je ne vais pas bien. OK. Quand Phil Audrey est venu te mettre ton cellulaire dans ta poche, t'en rappelles-tu? Je ne m'en rappelle pas. T'étais de même, t'étais de même. Puis là, tout le monde est comme, ça va, mec? Puis le Phil, il met le sel dans ta poche puis t'es comme, merci. Puis après ça, and he's gone for the night and he's never gonna come back. Fait qu'après, as-tu fait le party? C'était-tu... Le podcast, as-tu fini? Non. OK. Non, non. Tu venais d'être présenté. C'était écoeurant, mec. Est-ce que t'étais comique? Mais tu sais, c'est ça, moi, je t'aime quand t'es black. Je suis pas à jour celle-ci, je suis pas à jour de celle-là, je l'ai pas vue. Tu l'as pas vue. Je suis pas écoutant encore. Qu'est-ce qui est absurde, tu sais, ça faisait longtemps, j'avais pas fait de black. Ben oui. Puis là, tu sais, je me suis réveillé puis là, j'étais comme gêné et il y a éco-vedette, est-ce que tu sais, qui sort un article que, parce que je suis allé à la conférence de presse juste pour rire, une des petites affaires à la front page, et c'est marqué, Mike Ward, je fais attention à moi. Fait que là, je fais comme caliste que c'est drôle que je suis réveillé dans la ruelle. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est le après, mettons, t'sais comme là, t'es monté en haut, as-tu continué à boire, avoir du fun et tout? Mais moi, qu'est-ce qui est drôle, là, quand tu fais des blackouts, là, je viens pas bien, pas bien, pas bien, là, je suis comme, ah, je suis correct. Puis après, je suis correct, puis je pense que j'ai repris une bière en haut, puis je suis arrivé chez nous, ça a bien été, mais j'ai vomi une couple de fois. Ah ouais? C'est ça l'affaire, c'est ça, je l'ai pogné, c'est là que tu dis que tu vomis tous les jours. Ouais, mais... Tu vomis tous les jours? Pas vomi-vomi, mais... Vomi adjacent. Un reflux solide. C'est quoi? Un petit tout... Une gueulée. Une gueulée qui... Une bonne petite toux. Une toux liquide qui sort, puis qui pue, mettons. Mais c'est pas vomi, là. C'est pas de vomi, un toux liquide qui te sort par le nez. Mais c'est ça. Il faut qu'on me tourne sur le côté, sinon je m'étouffe dedans, mais c'est pas du vomi, c'est pas du vomi. Puis là, t'as ta blonde qui est comme dans le lit de même en bébé doll, puis à ta table, t'es juste comme... Ah! Je vomis pas, je tousse. Je tousse, je tousse bébé, je tousse. Un vrai vomi, un vrai vomi, ça arrive pas tant que ça. C'est quoi un vrai vomi? Un vrai vomi, c'est que... Il y a quelque chose qui sort, puis il y a une couleur. Moi, c'est plus... Je tousse, là, je fais... Il y a de la bile. Puis, il y a de la bile. Un vrai vomi, il y a une couleur. J'étais un crasheu de bile. Un crasheu de bile. C'est pas... Un vrai vomi, moi, je vais avoir tué ça, c'est pas du vomi, il écrit, c'est transparent. Ça devrait être ton épitaphe. Mike Ward, crasheu de bile. Crasheu de bile, l'osti. Crasheu de bile, en plus, ça sonne comme... Soit le gars qui vomit de la bile ou le gars qui paye tout. T'as un barnais, j'ai plus rigolé. T'as l'air d'un tout-croche ou d'un esti de big shot. Il y a comme pas d'entre-deux. En même temps, un podcast sur trois, tu flippes un 100 à quelqu'un de la relève. Il est comme ça, je te donne le 100, il me fait plaisir. C'est vrai. Pascal Cameron, m'a-t-elle produit ton podcast? Tu as comme 600 piastres cash, toi, toi. Non, mais là, j'ai pas beaucoup d'argent vu que j'avais... C'est sûr de te donner à ce qu'il y a. J'ai mis mes culottes, j'avais... Il me reste juste 40. Écris. Mais... Oui, c'est ça. Donner à quelqu'un. Ça, c'est le pédaleau dans une douche chose, mettons. Mais pour vrai, parce que j'ai... Non, mais quand je me retourne chez nous, s'il y a deux sans-abri, je suis prêt. Ah oui, t'es de même, toi. Oui, je suis 20 piastres. Je leur donne tout le temps 20 piastres. Parce que c'est pas tout le monde qui va te sucer pour 10 piastres. Je comprends. Je comprends. Faut que tu sois prêt. Je défends. Faut que tu sois prêt. Ils ont monté dans un prix, t'abarnasse. Ils ont monté, esti. 5 milliards aussi, il faut dire. 5 milliards. Bonjour aux patrons qui nous écoutent. Parce que moi, mettons, j'écoute toujours aux patrons le dimanche soir. Je suis dans mon lit comme ça. J'écoute mon petit patron. Fait que je veux dire bonjour aux gens qui nous écoutent à la maison, coucher dans leur lit en prenant un verre avec les amis. Tu te dis en live, là. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment. Fait que toi, t'es couché dans ton lit à 6h45. Absolument. Après, tu juges mon blackout. J'en connais la. T'es à côté. T'es dans ton petit verre de rosé. Oh, le dimanche, c'est pas blackout, mec. Oh, non? Oh, non, le dimanche, c'est mon bain. Oh, le dimanche, c'est la journée à toi, ça. C'est mon petit sous-écoute. C'est à moi, de moi, ça. Le dimanche, c'est à toi, ça. Petite masturbette vers 4. OK. Avant, je sous-écoute. Ah, ouais. Je te prépare. Douc, 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 comment sous-écoute. Ah, ouais, détendu, détendu. Je sens mes rosses et compagnie, pis ah, ouais. Ah, ouais, hein? Pis après ça, j'écoute mon petit sous-écoute. C'est vrai, toi, t'as du gear, toi. Moi, j'ai une valise pleine. On parlera pas de ça, là. Non, non, ben, en même temps. Hé, j'ai commandé, par exemple, quelque chose aujourd'hui. C'est un affaire, c'est vraiment nice. OK, c'est pour les gars. Ah, si oui, c'est vrai. C'est vraiment nice. C'est comme un oeuf, OK? Mou, 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 mou. Pour crosse. Tu mets l'oeuf sur ton pénis, pis ça crosse. C'est tes cœurs, hein? C'est tes cœurs. Non, mais ça coûte 20 piastres. C'est juste sur le gland, genre. Mais non, tu masturbes avec ça. OK. C'est incroyable. OK, quand? Ben, je l'ai pas essayé encore. C'est juste... Sur mon pénis. Je l'ai pas essayé sur mon pénis encore. Mais toi, t'achètes du gear de Okazu, genre. Pis toi, de Dom, Dom. Du gear Dom, genre. Oui, il y a un-tu de quoi depuis le fond? T'as-tu un jump en ce moment? Non. Ça, ça doit être fréquent que, mettons, si tu couches avec un gars pour la première fois, pis tu sors un oeuf... Je sais! Pour le crosser, il va être comme... Voyons, tabarnak! Je sais! Ça va me tuer! C'est ce que je t'ai dit, en plus! Non, 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 non. Sors ta valise quand t'as noire un one night, toujours. Non, non, non. Ferme tes yeux. Bon. Ferme tes yeux. Là, là? Je parle... OK, OK. Je parle à l'homme. Tu parles à l'homme. Vis la sensation. Je comprends. Tu comprends? Vis la sensation. Je t'offre quelque chose en ce moment. Mais c'est pas en première date, là. Comprends-moi bien. Toi, t'es bien gros dans le plaisir masculin. Tu demandes au gars, le fou, l'enveloppe. Ah! Paper cut, l'enveloppe, paper cut. Paper cut, tu le bats? Paper cut. Il y en a comme ça. Il y en a qui aiment ça. T'aimes ça, tabarnak! Le fou, là. Aïe. Le pétour, là. Fais-tu tes bandes... Sébastien Benoît, il arrive, il est comme... Allô! Tu regrettes ta gig, Seb? Ouais, cool. Hé, Seb Benoît, la famille, elle a l'enveloppe, tu sais. Ça pogne-tu encore les cotes d'écoute que ça pognait? La poule aux oeufs d'or? La poule, c'est sûr que... Depuis Guy, c'est fini. Depuis Guy, ça fait 17 ans, Guy, aussi. C'était qui, le dernier? Ça a-tu passé de Guy à Sébastien? Non, il y en a eu, mais c'est... Ben non, entre. C'est qui, entre? C'est qui, entre? Gino. Oui, entre Gino. Il n'y a pas eu de Gino. Il n'y a pas le temps, Gino. Non, c'est qui? Il fait de chocolat. C'est qui, mon grain, la poule? Oui, mais entre Guy, mon grain. Ben, ça fait 4 ans. Il y a-tu une pause de poule entre Guy et Sébastien? Il n'y a pas eu de pause de poule. Il n'y a pas eu de pause de poule, Antoine? Voyons, Chris, Guy, mon grain. On dirait que ça fait 30 ans, Guy, puis deux ans, Sébastien et Benoît, puis qu'est-ce qui s'est passé le 28 ans entre les deux? Guy, mon grain, mon grain. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui a animé pendant ces 28 années-là, puis on l'a, on sent... On était 2 millions à écouter, puis tout un blackout total. On le prend pour acquis, la poule, le Stie, man. Notre prix et distinction. Il y a-tu des prix, Guy? Non, non. Tu googles ça? Fort Boyard, la poule, après 25 ans de loyaux-service, il quitte pour prendre sa retraite à la fin de la saison en 2018. Il y avait le goût de faire du VR. Ça fait 4 ans que Sébastien a pris le flambeau. Moi, je trouve ça un peu too much dire loyaux-service pour la poule ou l'enveloppe. Quand toi et ta barnaque... Vous venez d'où? Il était bon. Je faisais des jeux de mots à des madames. Il était bon. Change d'attitude. Ah oui, il était bon. Il était super bon. C'est vrai que c'était ça, là. Il était super. Je ne sais pas si Séb fait une job comme ça. Il saute plus haut quand il y a le gros lot, Séb Benoît. Oui, il est plus haut. Il saute puis il est énervé. Il y a des meilleures rotules. Il y a des meilleures rotules. Qui, mon grain, est-ce que vous le suivez sur Twitter? Oui, je le suis sur Twitter. C'est que des jokes... De quoi? Il y avait deux, trois jokes sur Hélène Boudreau quand elle a... On a regardé de la porn d'Hélène Boudreau aujourd'hui, moi et Antoine. Ah mon Dieu, on va là déjà. Ça fait 20 minutes. On a regardé de la porn d'Hélène Boudreau sur OnlyFans. OK. Ça plote, là, tu sais, là. C'est-tu toi qui s'est abonné? Je ne dirais pas c'est qui, mais j'ai un ami qui est abonné. On a un ami, oui, oui. Fait qu'il t'a donné son compte, son numéro de compte. Il t'a montré, il t'a montré. On t'écarte sur le sel de même. C'est pas comme si Antoine n'y avait pas eu une vague de sang dans le pubis, là. J'étais pas 100% pas bandé. C'est sûr, mais c'était... C'est de la... C'est de la... PORN. Oui, 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 oui. Moi, je pensais qu'elle était un peu... Non, 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 mais non. Toi, tu pensais qu'elle était un peu coquine? Oui, c'est sûr. C'est rare que tu chies en commis-père. Ça, ça sera encore plus trash. Sa vidéo, c'est juste elle qui fait... Puis là, il est comme... Ah, c'est... Tu vois que moi, c'est c'est... Mais c'est vrai que Guy parle de sujets qu'on ne s'attendait pas que Guy parle de tout ça. Tu vois que là, Guy s'est caliste. Il y a le « fuck you money » qu'il est comme « fuck you ». Il est dans son VR, il s'est caliste. Il tweet des porn stars québécoises. On ne s'attendait pas à ça, de Guy Montgrain, tu sais, quand même. Là, j'essaie d'en chercher un. T'es rendu sur Instagram. Non, non, je suis sur son tweeter. OK. Son tweeter. T'es sur le tweeter. Il dit d'Alex Perron « ce garçon est un top ». Peut-être qu'il voulait dire le top. Quoi? Ah, il a écrit ça? Il a écrit ça? Il ne voulait pas dire ça. Ah, c'est clair qu'il voulait dire ça. C'est sûr qu'il voulait dire ça. Ça, là, Guy Montgrain vient d'apprendre le terme « top » et « bottom ». Ah, oui, oui. Il a fait « fuck you chance... » Je vais classer tous les gays qui sont biz. OK, c'est qui les gays que je connais? OK. Alex Perron, « ce garçon est un top ». Ce garçon est un top. Mais de quoi qu'il se fuck il mêle? Non, mais je pense qu'il fait comme « ce garçon est top ». « est top », mais t'es pas obligé de mettre un « un » devant, ça change de la signification. Parce que la blague d'Alex, c'était « Marie dit à Jésus, on fête ton père le Saint-Esprit au dîner puis ton père Joseph au souper. Trompe-toi pas de gâteau. Leur nom est écrit dessus. » Pas une chine en estie, Alex Perron. C'est comment dire qu'Alex est pas une chine en estie. Non, mais c'est plus une joke de « bottom ». Ouais, de quoi qu'il se mêle, en tout cas? Il est sympathique, pareil. Des fois, il en envoie des bonnes de... J'en ai une, j'en ai une. « Ils vendent tellement... » « Ils vendent tellement que ma maison vient d'être annexée à celle de mon voisin. Il est content. Mon compte de taxes fait baisser le sien. » C'est correct. Mais ça, c'est une joke que je m'attendais. « Chris de bottom, mon voisin. » « Chris de bottom, on partage le même compte de taxes de Steve de bottom-là. » « Ah, 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 ah! » « Peut-être que Guy, il y a quelque chose qu'on... » « Ah, il a partagé les chansons de Damien Robitaille. » « Eh, lui, lui, lui... » « Il va falloir qu'il arrête. » « Lui, il a fait ça pendant la pandémie. » « Il fait une toune par jour. » « On s'est taché. » « Il finit, je fais un petit bout, là. » « Ils ont un chien moitié mort à côté. » « Fait que vous autres... » « Pour vous autres, Damien Robitaille, c'est le masque du showbiz. » « Le masque. » « Non, mais tu sais qu'après la COVID, il y aurait dû juste... » « Non, mais... » « Arrêtez ou se gonner dans le temps. » « J'ai fait ce que j'avais à faire. » « On ne souhaite pas le suicide à Damien. » « Non, non, non. » « On ne souhaite pas le suicide à Damien. » « C'est juste que moi, je pensais que c'était un projet de pandémie. » « Je pense qu'il l'avait commencée avant la pandémie ou non. » « Moi, j'ai vu ça. » « J'ai rien à faire. » « Je mets des instruments. » « Je fais des tunes. » « C'était super, là. » « Au savoir arrêter. » « Au savoir arrêter. » « Bouquez-les, est-ce qu'il arrête de faire ça? » « Il est bon, Damien Robitaille. » « Il est super bon. » « Il se fait bouquer au... » « Moi, là, c'est ça l'affaire qui me fascine de lui. » « Pendant la pandémie, je comprenais qu'il avait le temps de faire ça. » « C'est ça. » « On n'avait rien d'autre. » « Mais là, il est en tournée aussi. » « Fait que là, il est comme... » « Il se fait bouquer à quelque part. » « Il est obligé d'aller en robe à verre et faire un show. » « M'avait le matin. » « Il n'y a pas des enfants. » « Là, dans le char, il est obligé d'arrêter et sortir un green screen. » « Il passe quatre heures par jour à faire du super tramp, avec une cymbale, calisse. » « Ça va, là. » « C'est 200 likes. » « C'est le genre d'affaire... » « Non, mais c'est correct. » « Continue, Damien. » « C'est le genre d'affaire que tu ne peux pas mettre en banque. » « Tu ne peux pas faire... » « J'ai une tournée. » « Demain, je vais faire 60 tonnes. » « Oui, oui, oui. » « Puis tout seul. » « Checkez-moi bien. » « Il devrait faire... » « Moi, avec lui, là, je ferais des moves de crosseurs. » « Je ferais... » « Mettons, si quelqu'un... » « Mettons, trois personnes ont sorti la même tournée. » « Tu fais... » « Hé, cette semaine, je vais vous faire... » « Tu sais, il devrait faire des tournées qu'il a faites il y a un an et demi. » « Personne n'en s'en rendrait compte. » « Il pourrait faire quatre fois de suite. » « Mais il fait des choses. » « Il repose bien, bien des affaires. » « Pardon? » « OK. » « Ah, OK. » « Oui, il fait des repose. » « Ah, il repose. » « Oui, oui. » « Ça, c'est peut-être ça, là. » « C'est peut-être ça, là. » « Moi, je vois tous les jours son estime de tournée du jour. » « Mais finalement, c'est ça. » « C'est six fois de suite. » « Bohemian Rhapsody, tu sais, genre. » « Boring. » « Mais c'est ultra payant parce que souvent, les artistes vont liker et même retweeter sa tournée. » « Ils vont partager. » « Fait que lui, il s'est bâti une banque. » « Il n'y a pas une big star US qui avait comme fait... » « Il me semble... » « Je vais te dire quoi. » « Jennifer Garner. » « Mais il y a... » « Je pense que c'était ça. » « Big star. » « Oui, j'avoue que j'ai... » « Big star. » « Je vis en 2006, là, genre. » « Qui est big star. » « On n'a plus le big star. » « Big star. » « Stop, là. » « Jennifer Garner. » « Ah, ouais. » « Je sais pas si vous vous rappelez de Dawson's Creek. » « Épisode 4. » « Saison 8. » « Le gars, là. » « James Van Der Beek qui l'a retweeté, là. » « James Van Der Beek. » « Lui, il a 16 enfants. » « C'est le gars de Dawson, James Van Der Beek. » « As-tu vu comment il a d'enfants? » « Je savais pas. » « Il y a pas 16 enfants. » « Non, mais il y en a, il y en a, il y en a. » « Comme 7 petits blancs. » « De la même personne. » « De la même femme. » « Oui. » « Bonne fête des pères, hein. » « Ah, merci. » « Bonne fête des pères, Mike. » « Bonne fête des pères, toi aussi, Marilyn. » « Ben oui, mon père est mort, moi. » « Bonne fête des pères, Mike. » « Ah oui. » « Faire des pères. » « Ben, t'as... » « Là, je vais dire... » « Ok, c'est parce que j'ai rien là qui est décédé. » « C'est ça, on se demandait tantôt, c'est lequel qui était... » « C'est Bellefée qui est mort. » « C'est François Bellefée qui est mort. » « François Bellefée est mort. » « Antoine, c'est sa première fête des pères, puis il est pas avec son enfant. » « Absolument. » « Oui. » « J'ai un gars de 5 mois. » « Ça leur a été plus drôle, tu dis que j'ai un gars de 14. » « Il m'a retrouvé. » « Ça fait trois semaines que je sais ça. » « Non, non, c'est vrai, je suis pas avec lui. » « Mais t'sais, en même temps, je pense qu'à 5 mois, c'est pas une fête si importante que ça. » « Il m'en tiendra pas rigueur. » « Je te dirais que c'est plus sa blonde en ce moment. » « Ma blonde est en tabarnak. » « C'est vrai. Elle m'écoute en live qu'elle boit. » « J'aimerais ça que ton fils développe un problème de drogue plus tard à cause de ça. » « Puis là, il va faire de la psychothérapie, puis ça sort après un mois. » « C'est parce que mon père était pas là à 5 mois. » « Ouais, c'est ça. » « Ma faute. » « Tu sais comment il s'appelle, son fils? » « Non. » « Jack Gildor Desjardins. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est pour Gildor, ouais. » « C'est 100% pour Gildor, ouais. » « Oh, yes. » « Veux-tu raconter l'histoire? » « Y a-tu des grosses mains? » « Non, mais tu m'aurais adoré ça, là. » « Deux grosses pattes d'hommes. » « Il est sorti du vagin à ta blonde. » « Il y a comme un film d'horreur. » « T'as une main qui sort. » « La main en premier. » « Cac. » « Gros, gros, gros dégueulasse, là, tu sais. » « Ouais, le petit Jack Gildor. » « Mais c'est vrai que c'est à cause de Gildor. » « Jack Gildor, j'aime ça. » « Ça sonne comme un resto du West Island. » « Ouais. » « Le Jack Gildor. » « On va-tu au Jack Gildor? » « C'est incroyable. » « C'est un bon cerveau. » « Jack Gildor, vraiment. » « Le menu, il est une ardoise. » « Les cerveaux sont décolletés, mais pas trop. » « En tout cas, tu le vois. » « Oudership. » « Oudership. » « Moi, je voyais ça, genre, c'est bien ça, votre bouteille. » « Ouais, je voyais ça, mais aussi, un peu épisteux. » « Moi, je voyais ça, là, des... » « Une poivrière de huit pieds. » « Des pots de bouteilles de mousseux. » « OK. » « C'est Jack Astor. » « C'est pas toi que tu penses au Jack Astor. » « Ouais, c'est Jack Astor. » « Mais le Jack Gildor, c'est une coche de plus haut. » « C'est encore plus lot. » « Ça sonne, moi, je trouve que ça sonne comme un nom d'aventurier, un peu. » « Jack Gildor. » « Ouais, c'est toi qui l'as nommé de même. » « Mais Gildor, en passant, c'est son nom. » « Avant, nos parents s'appelaient tous quelque chose Marie, quelque chose Joseph. » « Parce que le deuxième nom, habituellement, c'est le nom de ton parrain ou de ta marraine. » « Ouais, il n'a pas voulu, Gildor. » « On lui a demandé, il n'a pas voulu. » « Ça serait... » « Parce que sa marraine... » « Mais c'est vrai. » « Ça serait moi. » « Ça serait toi. » « Jack Marilyn. » « Ça sonne mal, Jack Marilyn. » « Ça serait pas beau. » « C'est vrai que c'est sa marraine. » « Je suis à marraine à Jack. » « Mais c'est vrai que ça sonne comme un petit... » « Ah, il est beau, hein. » « Il est beau. » « Tu te sens caliste. » « Il est beau, Esti. » « Ah, je le trouve. » « J'ai passé vite. » « Il a fait « Il est beau. » « Là, tu viens de le montrer à la photo, je me sens super mal de ne pas être avec lui. » « Ouais. » « Non, pour reste, ça va. » « Honnêtement, il me fait... » « Il me réveille la nuit qu'il mange de la merde. » « Non, non, mais... » « Il fait-tu ses nuits à cinq mois? » « Moi, je ne connais rien d'un bébé. » « Moi non plus, Mike, Esti. » « Il ne fait pas ses nuits partout. » « Il ne fait pas ses nuits, mais il fait ses jours, honnêtement. » « OK. » « C'est un bébé de jeu. » « Il était cœurant de jour. » « Il sourit à même. » « Il sourit à tout le monde de jour. » « Constamment. » « On arrive à huit heures et demie le soir. » « Il se réveille aux 45 minutes. » « Chie dans nos mains, Esti. » « Il mange la merde. » « Non, 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 non. » « Chris, c'est moi, Esti. » « Il vomit-tu à toi, il jour, moi aussi. » « C'est un cracheux de bille. » « Mais c'est pas coloré. » « C'est pas coloré. » « Ouais, c'est pas du vomi. » « C'est juste... » « Il tousse fort. » « Il tousse fort, des mottons qui puent. » « Mais c'est vrai que ça fait le nom d'aventurier. » « Jack Gilderoy. » « Ouais, ouais. » « Mais tu sais, mettons... » « Ils l'ont vraiment appelé à cause de Gilderoy. » « Oui, mais je veux pas que ça... » « Mon nom, c'est Jack Desjardins. » « On commence pas... » « C'est pas... » « Pour Fabuleux printemps de Marilyn, il est venu, Antoine. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté le Fabuleux printemps ici? » « Oui, moi, allez. » « Il y a deux. » « C'est eux autres. » « Yes! » « C'est eux autres, notre public. » « Parce que personne n'est trouvé vraiment bon. » « Moi, j'ai regardé tout... » « Aussitôt que je voyais une vidéo sur Facebook ou YouTube, je la regardais, c'était vraiment bon. » « Ça compte pas dans le code d'écoute, ça, Mike. » « C'est ça, c'est vrai que tu nous encourages un petit peu. » « Ça compte pas dans le code d'écoute. » « Mais on a eu des bonnes codes d'écoute quand même. » « L'éco marche pas, Carly. » « Alexandre Paulette, tout le monde en parle, qui fait une joke de genre « t'as 30 000 de codes d'écoute. » « Puis qu'après ça, tout le monde était comme « Hey, Carlyne, Marilyne, on espère que ça va aller mieux. » « Mais c'est pas vrai. » « C'est pas vrai. » « Mais ça variait beaucoup. » « Gildor, c'était notre meilleur show. » « C'est un des meilleurs. » « Je pense que c'est notre meilleur show. » « Le monde, il l'aime, Gildor. » « Jack Gildor a rencontré Gildor Roy. » « Ah oui, on a fait un petit mini-kit du commandant Chiasson. » « C'est incroyable. » « Je pense qu'il a chié dedans, honnêtement. » « C'est vrai. » « C'est vrai, oui, oui. » « C'est qui ton ou ta pire invitée que t'as eu? » « Ah, dis-le pas. » « OK. » « Non, 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 mais... » « Le pire invité... » « En fait, en fait... » « En fait, je dirais que le concept du show, c'est vraiment l'espèce de camaraderie, le plaisir, le party sur le tournoi. » « Pourquoi tu te donnes le pire invité en petit comme le meilleur avant, puis l'impression que ça serait rendu au pire? » « C'est comme trop rough. » « Non, 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 mais... » « Dis-moi pas quoi faire. » « Parce que là, là... » « C'est mon premier point de gâche. » « Je sais pas comment ça marche. » « Sinon, si quelqu'un me pose ta question-là... » « Non, non, c'est... » « OK, mais c'est qui le meilleur? » « On va aller avec le meilleur. » « On va commencer de même. » « On va se soumouter avec le meilleur. » « Le meilleur, c'est Gildard. » « Euh... » « Oui, c'est pour ça que je l'ai pas demandé. » « C'est pour vrai, ça fait... » « Non, c'est le meilleur code d'écoute, Gildard. » « Pierre-Rive, honnêtement, était solide. » « Pierre-Rive était drôle. » « Mais je pense que la personne avec qui j'ai vraiment... » « Est-ce que j'étais... » « L'athlète olympique du Lac-Saint-Jean... » « Elle était vraiment bonne. » « Oui, oui, oui. » « J'ai adoré Marianne. » « J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec Bruno Blanchet dans la dernière semaine. » « Ah oui, j'ai un pire invité. » « Puis c'est super correct. » « Il est riche, il est big. » « Sa carrière est faite, on peut le nommer. » « C'est qui? » « Normand Bratoil. » « Normand? » « Non, mais c'est juste que Normand, il était un peu pompette. » « Non, il était un peu pompette. » « Il a fait trois, quatre calls bizarres. » « Il a été un peu comme... » « Il y a du grooming, c'est ça qu'on dit? » « C'est quoi? » « Il attendait que t'aies 18 ans et que t'as fourré solide. » « C'est pas ça! C'est pas ça! Mon honneur, c'est pas ça! » « T'as quel âge? » « C'est pas ça qu'il a fait, là! » « Hey, Sabatnak! » « Tirez ça, là! » « Les enfants, ils ont pas le droit de boire. » « C'est pas ça qu'il a fait! » « Non, 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 mais il était comme... » « Je suis trompé de terme. » « Mais le concept du show, c'est vraiment toute la gang, toute la prod. » « C'est vraiment comme un mini-party à chaque show. » « On a du fun. » « Il a été mononcle, c'est ça, je veux dire. » « L'invité arrive, l'invité arrive, puis c'est tout le temps comme... » « Hey! » « On est vraiment accueillants, puis on a du fun, puis on est dans le plaisir, puis on rit. » « On a des erreurs, on regarde les erreurs dans le montage. » « C'est un petit party, tu sais. » « Puis Normand est arrivé, puis il embarquait beaucoup dans le party. » « Il avait du fun, beaucoup. » « J'ai parlé d'ailleurs du podcast de Mike Ward, parce que je disais... » « Tu te livres facilement, hein? » « Tu t'ouvres. » « Depuis qu'il a fait ton podcast, je pense que là, il pense que tout... » « Tout est le même, là. » « Tu veux dire tout ce qu'il veut. » « Parce que moi, j'ai demandé des questions. » « Hey, tu faisais des pubs de Rénaudepot. » « Hey, la poudre, puis là, il partait. » « Un moment donné, j'étais en train de faire de la poudre avec... » « C'est ça! » « C'est comme... » « C'est comme Michel Barrette en train de faire de l'héroïne. » « Tu fais, voyons, tabarnasse. » « Oui, mais il est à l'aise vite, Normand. » « Fait qu'il change que tu m'entends. » « Puis là, il nommait quelqu'un en train de tromper nos femmes. » « Oui, puis hein? » « On t'a juste demandé comment ça allait, Normand. » « Merci de t'être là. » « Non, non, mais Serge Thériault, c'est un esti de... » « Michel Côté. » « Quoi, Michel Côté? » « C'était avec lui qui trompait, ça, en tout cas. » « OK, OK. » « Je me rappelle du podcast. » « Mais bref, non, mais ça n'a pas été le pire invité. » « On ne l'a pas reçu, Michel Côté. » « Parce que j'ai vraiment eu du fun avec. » « Puis tu sais, veux, veux pas, il y a du montage. » « Puis à un moment donné, il a dit quelque chose d'un peu déplacé que je ne dirais pas, puis ce n'est pas grave. » « Puis à la fin, il m'a dit, t'as-tu déplacé? » « Puis j'ai fait, ouais, le foule. » « Oui, normalement. » « C'était super déplacé. » « Oh, mon Dieu, excuse-moi. » « Tu sais, il est rendu à l'âge où il s'en est rendu compte. » « Qui? » « C'est ceux qui ne sont pas venus. » « Les Denis Drolet, Tabarnak. » « On n'a pas pu venir parce que... » « Les Tabarnak. » « Non, mais... » « C'était les derniers invités de la saison. » « Oui, on closeait saison. » « Ils venaient au chalet. » « Tout était... » « Ben, Tabarnak, Palette, c'est pété une palette. » « Palette, c'est pété la palette. » « Il s'est fait arracher une palette. » « Là, il nous appelle son bouquin. » « Là, il va avoir une fausse palette. » « Non, mais là, moi, je ne suis pas capable. » « Moi, je ris vraiment de ça. » « Ils perdent tous les membres. » « Le scientiste, il a dit... » « Il dit, si tu veux, je peux te faire comme un partiel avec tes dents de scène. » « Pis un partiel, genre Éric Salvage. » « Ah, ben, tu vois... » « Ah, ben, tu vois... » « Tu vois, il y a ça dans la vie. » « Il y a des belles dents blanches. » « Pis là, il se met le petit kit de râteau. » « Pis... » « Fait que là, c'est ça, il faut qu'il se fasse... » « Ah! » « Chris, j'aime ça, ça. » « Faut qu'il se fasse opérer pour se faire refaire tout ça. » « Chris, il s'est accroché dans un sac d'épicerie. » « Ça, ça n'a pas d'allure. » « C'était mou. » « Les gars sont pas capables de se blesser normalement. » « L'autre, il a pété dans ses marches d'escalier. » « Il a perdu deux bouts de doigt. » « L'autre, il a l'épicerie, il perd une dent. » « Moi, j'étais barbu, je mettrais du sel dans mes marches, je vais te dire. » « Tabarnak. » « Hey, man. » « C'est pété une palette à trois jours d'avis. » « Pis là, moi, Michel te l'a dit, pis je l'avais dit quand t'es arrivé. » « Moi, j'avais, tu sais, tu m'avais demandé de le faire, j'avais dit non. » « Pis après, vu que je fais pas de télé, pis après, j'ai dit à Michel, j'ai fait, « Ah, Chris, on va aller le faire. » « On va aller le faire. » « Appelle, pis dis qu'on le fait. » « C'est un hostil d'honneur. » « C'est un hostil d'honneur. » « Il restait, tu sais, c'était votre dernière semaine. » « Fait que c'était pas fini, mais tout était booké. » « Mais nous, en fait, nous, c'était tourné. » « C'est ça, l'affaire. » « C'était déjà tourné, c'est tourné trois mètres d'avant. » « Ah, OK, OK. » « Parce que je peux-tu dire qu'on t'aurait pris, mec, au pareil. » « À la place des Denis, là, oui. » « Ben, ça aurait été incroyable. » « Fait que c'est qui qui a... » « Tu sais, parce que les Denis, en plus, tu sais, comme invités, ils sont parfaits. » « Pis surtout... » « Fait que c'est qui vous aviez eu pour les remplacer ? » « On voulait pas le dire. » « Guillaume Pinault. » « Guillaume Pinault. » « OK. » « Il était extraordinaire. » « Il était extraordinaire. » « Extraordinaire. » « Il avait un chalet à côté aussi, ça lui a donné bain. » « Il s'est pas pété une dent en arrivant. » « Non, c'est ça. » « Non, non, non. » « Non, c'est ça. » « Non, en plus, c'était super bon. » « On a eu beaucoup de plaisir. » « On s'est fait piquer par les brûlots. » « On a eu du fun. » « Parce que la dernière semaine, on l'a fait à son chalet. » « Ton chalet, Guillaume. » « C'est ça qui était hot. » « J'ai vu ton condo dans les journaux, mais ils n'ont pas montré ton chalet. » « Est-ce que quelqu'un veut... » « J'ai vu son condo, même. » « Il faut que je vende mon condo au plus caliste. » « Combien? » « Combien? » « 4,45. » « Caliste. » « Oh, ça, c'est un vol à... » « Oui, c'est un vol à retour à Tantan. » « C'est ça, ça, oui, oui. » « Anne, pour notre voyage à Rome, on vole à commercial. » « Non, mais sérieusement. » « 4,60, tu demandes. » « 4,45. » « Elle a parti à 4,60. » « Oui, c'est ça. » « C'est parce qu'en ce moment, moi, j'ai vend mon condo au moment où le marché crash. » « Le meilleur temps. » « Là, ça dit partout dans les journaux, une personne sur cinq va devoir vendre sa propriété parce que les taux hypothécaires montrent. » « Fait que personne ne veut acheter. » « Mais moi, ce qui arrive, c'est que j'ai acheté une maison. » « Tu as acheté quand tu es encore cher. » « Tu as acheté quand tu es encore cher. » « Non, c'était moins cher que je pensais, vraiment. » « Fait que là, j'ai trop... » « C'est où tu as acheté, puis c'était combien? » « 24e Avenue et Bellechasse. » « Moi, j'avais peur que tu disais le prix. » « 24 000. » « C'est une cabane en bois d'une ruelle. » « C'est cœur. » « C'est une de tes petites maisons que j'ai achetées. » « C'est une de mes marres maisons à Drummondville. » « C'est bien le fun. » « Il n'y a plus froid. » « Il n'y a plus rien de chauffage. » « Mon corps réchauffe. » « Ah non, moi, j'ai acheté un shoebox neuf. » « L'histoire est malade, OK. » « Il y a un couple qui font... » « Wow, il y a un shoebox à Montréal. » « Oui, tu as dit le nom de la rue. » « Moi, je voulais dire... » « 24e Avenue et Bellechasse. » « Non, non, mais dis pas le nom de la rue. » « Chris, tu vas avoir des plus capables. » « Chris, mon adresse est partout. » « Ah oui, c'est encore dans sa maison. » « Elle a mis ça public. » « C'est vrai, j'avais oublié ça. » « Moi, quand j'ai vu ton condo, j'ai fait... » « Ah, c'est-tu... » « J'ai juste fait... » « Peut-être que tu ne veux pas que ça... » « Mais c'est vrai, Chris, tu es là, mon adresse. » « Tu veux en parler de ça, pour l'adresse de ça. » « Mes portes sont barrées. » « Si tu veux voler, vole. » « Mes portes sont barrées. » « Non, non, mais dis, je veux dire... » « Au pire, honnêtement, moi, je fais partie... » « J'ai un couteau dans ma salle de bain. » « Puis j'ai un couteau dans ma chambre. » « Fait que rentre, tu vas... » « Non, non, mais attention, là. » « Message au voleur, c'est dans la chambre de bain. » « Tu vas dans l'autre chambre. » « Tu as un couteau. » « Tu voles ton couteau. » « Là, c'est un fair fight. » « J'ai toujours voulu faire partie d'un des podcasts de Victoria Charlton. » « OK. » « Disparnition. » « Toi, t'es-tu le genre... » « Parce que moi, je suis vraiment ce genre de personne pour vrai. » « Toi, tu te dis en gars. » « Mais moi, j'ai plein d'objets pour me défendre dans ma maison. » « Je ne vais jamais mourir. » « J'ai un long couteau de cachet à quelque part. » « J'ai un couteau de chasse à mon père. » « Je veux... » « La seule raison pour laquelle je voudrais avoir un fusil, c'est pour l'avoir dans mon coffre à fort. » « Ça, là, je trouve, c'est la meilleure move. » « Parce que là, moi, mon move, ça serait le gars, il arrive. » « T'es le même, là, t'es le même. » « Je vais me tuer. » « Puis là, je fais comme si je vais pogner un petit couteau. » « Il me pogne. » « Fait que là, il fait tout mon tabardac. » « OK, tu m'as eu. » « 26, 32, 26. » « Faut que je te loue. » « Un plus guy-gogne quand on est soeur. » « Ah oui, c'est bon. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Ouvre ton coffre à fort. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Je vais tout te donner mon argent. » « Je ne savais pas ça. » « Tu gardes des couteaux pour rien caché chez vous? » « Je ne savais pas ça. » « J'ai un astis de gros couteau dans ma salle de bain. » « Parce que moi, quand je me lave, je me dis, s'il y a quelqu'un qui rentre chez nous, mettons, c'est sûr à 100 % que je vais y poignarder le thorax avant qu'il me tue tout nu. » « Ça arrive-tu des fois que, mettons, tu veux te faire à manger et que tu es comme calé sur toute la vaisselle est sans et que tu es obligé d'aller chercher ton couteau de salle de bain pour couper des carottes en dessous de l'oreiller. » « C'est un vrai couteau de chasse avec la brusole au bout. » « Ah oui. » « T'es une femme qui brusole. » « Un crocodile d'undi. » « Non, non, non. » « Mais moi, je n'ai pas peur de toi. » « Tu fais bien. » « Tu es une femme seule. » « Tu me l'as dit. » « Ça fait des fois que tu dis femme seule. » « C'est vraiment un défi. » « Moi, j'ai peur de toi parce que tu as vraiment fait « Je n'ai pas peur de toi. » Et puis là, j'ai fait « Je m'excuse. » « Je pensais que j'ai été menaçant. » « Tu vas te souvenir à saison 2 du Fabricain de l'État. » « Bien là, je n'ai pas le choix. » « Côlisse, t'as plein de couteaux. » « T'as des couteaux chez vous. » « T'as-tu des couteaux à l'enregistrement? » « D'un coup, qu'un invité veut t'agresser. » « T'as une des caméras. » « C'est pas une vraie caméra. » « C'est un couteau. » « Si toi, tu fais un move, il pèse sur un bouton, il y a un couteau qui sort. » « En plus, serais-tu bon avec un? » « Tu serais capable, genre, le couteau. » « Ah ouais, il faut que tu te prends. » « Tu sais, mettons, tu sors un gun, tu es chaud. » « Tu vas être mauvais. » « Mais un couteau, c'est astic. » « Tu dois faire comme... » « Peut-être qu'il ne m'aurait pas. » « Peut-être que Chris, il voulait voler 200 piastres. » « Où, moi, j'ai tout le temps peur. » « Moi, je pogarde quand tu veux. » « Quelqu'un, mettons, tu poggardes quelqu'un, puis ça lui fait pas... » « Pas tant mal. » « Pas tant mal, mais il fait juste comme... » « Hé, il y a un calice. » « Voyons. » « Puis là, tu sais, des fois, quand t'es fâché, tu te souviens plus fort. » « Ouais, ouais. » « Fait que c'est un gars à peu près dans la force. » « Il se fait poggarder, là, il devient col. » « Il se met en forme. » « Ah ouais. » « Parce que tu vises aussi. » « C'est pas juste de... » « C'est pas pour rien n'importe où, là. » « Ah ouais. » « Le cœur. » « C'est dans le cœur. » « Direct dans le cœur. » « Mais imagine-toi, tu sors de la douche, t'es nu cul, est-ce-t-il, puis là, le gars, il est là, il a un couteau, lui, avec, est-ce-t-il. » « Là, tu penses que tu peux viser le cœur, direct. » « Non, non, mais je sens qu'il y a quelqu'un à l'autre bord. » « J'ouvre la porte. » « Clac, je fais, oups, c'est Ève. » « Elle venait chercher ses lunettes. » « Ah, viens de poignarder Ève dans le cœur. » « Ah merde, à dire, les grandes crues à demi-crues. » « Regarde, en continuant la tournée de ça. » « C'est drôle, quand tu peux regarder. » « Oui, le demi-crues. » « Si, mettons, Ève, elle meurt. » « Les demi-crues. » « T'appelles ça les demi-crues. » « Les demi-crues. » « C'est juste toi. » « Oui, genre. » « Une petite pièce à tombe. » « Ça pourrait juste s'appeler aussi « Elle est cuite. » « Ah. » « Tu sais, dans le sens, je m'en vais en prison, probablement. » « Tu ne penses pas pouvoir continuer à tourner si je tue, Ève? » « Ça dépend, c'est un bon avocat. » « Ça dépend, oui. » « Je m'appelais celui à Mike, ça marche bien. » « Oui, bien oui, c'est... » « Chris... » « Hé, Chris, on a appris cette semaine, d'ailleurs, que l'autre avait perdu. » « Si tu appelles mon avocat, tu vas faire 10 ans de prison, par exemple. » « Parce que j'ai gagné après 10... » « Tu sais, ça a été long avant que je gagne. » « Oui, oui, oui. » « Il n'est pas spécialiste peut-être de meurtre, là, maintenant. » « Mais essaie-le. Moi, je l'essayerais. » « Tu sais, juste... » « Ben oui. » « C'est genre l'affaire. » « Il n'y a rien pour essayer. » « Tu sais, les gens d'or, là. » « On prend une chance, tu sais. » « Je suis-tu pour le fun? » « Ben oui. » « Viens que voir. » « Ah oui. » « Tu vois, Denis Barbu aurait dit ça, les gens, à quatre pattes à terre, à traiter. » « Parce que lui, le monde, le savent que c'est une joke. » « Tandis que toi, t'as des couteaux de cachet partout. » « Là, ils sont comme... » « Chris, sa chemise, es-tu lousse de même qu'un moment donné, elle va faire « fuck! » « Elle va sortir. » « Mais je me suis déjà posé la question parce que, tu sais, moi, je suis vraiment fasciné par le cerveau des psychopathes. » « Tu sais, ça me fascine à côté, mettons. » « Tu sais, il y a des gens qu'eux autres, ils font le bien, le mal. Je ne sais pas c'est quoi la différence. » « Je le fais. Ça me fait du bien. Je veux le faire, tu sais. » « Puis je me suis posé souvent la question de, mettons, poignarder un thorax de quelqu'un vivant. » « Le niveau d'adrénaline que ça doit créer chez la personne qui veut le faire. » « Imagine celui qui le reçoit. » « Non, mais qui le fait pour la première fois, mettons. » « C'est la première fois de ta vie que tu as souvi quelque chose. » « Puis là, tu tues quelqu'un. » « Tu as souvent commencé par des rongeurs, puis des chats, puis des chiens. » « Je n'ai rien tué, Antoine. » « Tu as rien tué à Robertval, dans ta jeunesse. » « J'ai déjà fait un... » « Je n'ai pas des petits hulots à Robertval. » « Elle t'a dit que je n'aimais rien tuer. » « Je te connais dans ta jeunesse. » « Il y a un animal mort. » « Quand j'étais jeune, je prenais, quand il y avait une astille canicule, la mort, mettons. » « Je prenais des grenouilles, puis je les lançais à ses toits. » « Ça faisait... » « C'est le plus que j'ai fait. » « Caliste. » « Ah, c'est quand même, oui. » « Je ne te fais pas pour le verre de blanc. » « T'es fin, merci. » « Je ne te fais pas. » « Caliste. » « Hé, on prend-tu un shooter, Mike? » « Il ne t'en prend jamais. » « Trois vodkas. » « Trois vodkas. » « Trois vodkas. » « Trois vodkas, s'il vous plaît. » « Cette semaine, je n'en prendrai pas. » « Je te salue encore au Patreon qui nous écoute. » « Tu ne leur parles pas assez, je trouve. » « Hein? » « Moi, je te dis, c'est un conseil que je te donne. » « Tu ne leur parles pas assez aux gens qui t'écoutent en ce moment. » « Parfait. » « Dis-leur bonjour. » « Salut tout le monde. » « De quoi tu parles pas? » « C'est ça pour toi. » « J'aime bien ça, si tu écoutes. » « Mais j'aimerais ça que des fois, dans les discussions, tu fasses juste comme... » « Ça va? » « Ça va? » « Alors, je vais dire au Patreon, bonjour. » « Tu sais du crowd work en plein milieu de... » « Je l'ai mal dit. » « Du crowd work. » « Crowd work. » « Hé, Christ. » « Tu dis qu'elle parlait mal anglais, mais ça, c'est... » « Non, non, j'ai sorti mon Georges Saint-Pierre. » « Hé, tu sais que la chose qui nous fait le plus rire, Antoine et moi, et sa blonde, qui est une de mes bonnes amies aussi, c'est de dire les Red Wings de Detroit en anglais. » « Ma blonde, ça fait six ans qu'on est ensemble, elle n'a jamais été capable de dire... » « Moi, j'essaie de le dire. » « Vas-y. » « Detroit Red Wings. » « Ah, je l'ai eue. » « Tu penses que tu l'as eue. » « Detroit Red Wings. » « Ça sonnait plus comme Black Hodge de Chicago, est-ce qui... » « T'as pas eu Red Wings, mais t'as eu Detroit. » « Detroit Red Wings. » « Ben là, t'as pas eu le premier. » « Oui, c'est ça. » « Dis-le, toi. » « Detroit Red Wings. » « Ah, c'est-tu qui est beau, hein. » « Ah, c'est pas ça que je voulais dire. » « Ah, c'est pas ça que tu voulais... » « C'est pas ça, là. » « C'est bon, c'est bon, le mot. » « Vois-tu, quand t'as dit ça, ça va être le feeling que tu vas avoir, première fois que tu pogneres quelqu'un. » « C'est juste des papillons, là. » « Tu sais que j'ai des papillons quand je te vois, Mike. » « I have butterflies for him. » « Detroit Red Wings. » « Toi, tu me mets. » « C'est le... » « Mais toi, tu... » « Mais vous autres... » « Je sais pas si toi, t'es le même, mais ça sera quand tu vas te faire servir, là. » « Mais plus tu bois, moins t'as un accent. » « Non, moi, plus je bois, plus je deviens bilingue. » « Non, oui, c'est ça. » « Première langue, oui, oui. » « Première langue, oui, oui, oui. » « Moi, je deviens... » « Oui, oui, vraiment. » « Ça m'a tout le temps fasciné, ça. » « Je suis un alcoolique anglophone, moi. » « Ah, oui. » « Fait que t'as ta tuque, Antoine, c'est ça? » « C'est pas le problème, là. » « Pourquoi t'as une tuque en dedans, en été? » « Je suis bien, là. » « Ça me permet de pas me peigner, puis je suis un petit peu coquet sur mon allopécie. » « Ah, il a fermé à Wilson. » « Zéro, non, je fais un zéro. » « C'est plus facile, là, pas de... » « Tu fais-tu de l'allopécie? » « Oui, mon sang, mon sang. » « OK. » « Oh, là, là, il y a eu chaud, bonhomme. » « Ça a-tu mouillé? » « Je vais prendre un menu. » « OK, bon. » « All right. » « Mouillé, mouillé, mouillé. » « C'était pas une vide de... » « Non, non, non. » « C'était pas Alex Champagne non plus, là, ça va. » « Non, ça va. » « Toi, pensais-tu, quand tu faisais ça, ta live comme... » « Tu sais, comme... » « Quand quelqu'un beau sort d'une piscine... » « J'allais être comme... » « Je pensais pas que j'avais chaud, je connais que j'aille plus de sucre, pardon. » « OK, OK. » « Thanks, my chum, est-ce que... » « Yes. » « Fuck you. » « Moi, veux-tu... » « J'ai... » « Moi, tu sais, j'ai comme un... » « J'arrête pas de dire que j'ai un assis de gros fond, mais je cale. » « Puis là, je commence... » « Ça va, là. » « Mais je commence à être plus... » « Plus, plus encore, je veux voir. » « J'échangerais, moi, mais... » « Ah, Mike, c'est rien. » « Non, mais c'est rien, mais c'est que... » « Là, je sais que je suis à un âge que ça va aller de... » « Ah, c'est correct, c'est correct. » « À cricher. » « Bidentelle. » « Le part du monde... » « Non, mais... » « Le part du monde, tu sais, mettons qu'ils deviennent chauves, ils font cloc, 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 cloc. » « Tandis que moi, j'ai ce petit gros front-là depuis que j'ai 22 ans. » « Fait que moi, ça a pas... » « Ça a pas de l'eau. » « Ça a éclairci, ça a éclairci. » « Puis, un moment donné, je vais avoir rien. » « Puis, il va être trop tard. » « Fait que là, il va falloir que je porte une calotte. » « C'est ça. » « Puis que je revienne dans 6 ans, les cheveux ici. » « Ah, ouais. » « À une greffe, là. » « Ah, ouais, une greffe. » « Une bonne greffe. » « T'as un gros toupette serré, 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 serré. » « Ouais, ouais. » « Ou Patrick Normand, puis de bandana. » « Bandana. » « Bandana. » « Parce que les gens en anglais. » « C'est pour ça. » « Tu as le même mot en français. » « Bandana. » « Est-ce que tu t'es penché? » « J'ai un tatou dans le cou. » « Il y a des shooters. » « T'as un tatou dans le cou. » « Moi, j'en veux pas. » « Germain, je se le donne. » « Je se le donne. » « Non, non, Mike, c'est pas vrai. » « Non, 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 mais pour vrai. » « Pour vrai, parce que sinon, Chris, là... » « Vu que moi, je suis pas capable de faire deux blackouts. » « Ben oui, t'étais hot dans ton dernier blackout. » « Il y en a un autre après. » « Mais là, 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 puis on va le convaincre. » « On va le convaincre. » « Ou donner à ton public. » « Il faut que tu regardes ton public. » « Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un, sinon... » « Ben non, Mike, t'es capable de prendre un shooter. » « Hey, mes Patrions. » « S'il y a quelqu'un qui écoute. » « S'il y a un pur. » « Merci d'être là, mes Patrions. » « Merci d'être là, mes Patrions. » « Cheers, Mike. » « C'est quoi? » « C'est de la vodka. » « Ah oui, c'est de la vodka. » « C'est ça, ça te va bien, ça. » « Cheers, merci. » « Hey, cheers, Mike. » « Il dit, je veux pas faire deux blackouts de suite. » « On est en route. » « Moi, j'arrive à la maison tantôt, puis je me connecte pour celui de 21h, petite masturbette juste avant. » « Ben ouais, ben ouais. » « Être bien détendue. » « Ça arrive-tu des fois que quand tu te masturbes, tu mets ton couteau sur la bedette. » « Oh, juste. » « Si t'es bien chaude, faut pas que tu te trompes. » « Hé, je viens d'avouer quelque chose. » « OK. » « Ça m'arrive de me masturber sur sous-écoute. » « Mais pas... » « Mais ça joue en background. » « Ça joue en background. » « C'est pas comme Jean-Sam Turn-On. » « Oh, Yann. » « Yann. » « C'est bien qu'il est là, tabarnak. » « Qu'est-ce que c'est un... » « Non, c'est juste, c'est mon fond. » « Puis là, je fais ma petite affaire en écoutant. » « En écoutant. » « Ben moi, OK. » « Je le dis tout ça. » « J'avais déjà dit, ça. » « Quoi? » « Moi, ça m'est déjà arrivé debout que... » « T'étais debout, là. » « Parce que les gars qui se font ça debout des fois. » « Puis là, quand c'est le moment de... » « De venir. » « C'était ta pub qui passait à la télé. » « C'était-tu super bon? » « C'était... » « Non, mais c'était LPS. » « Ça fait que je suis venu en anglais. » « Non, mais c'est vrai, ça. » « Je l'avais déjà dit. » « Ça t'avait mis un peu mal à l'air. » « On était pas assez proches. » « Bon. » « Yann. » « Ça, il tousse. » « Il fait rien que tousser. » « Il vient d'échapper ses pâtes, est-ce-tu? » « Ah, Yann. » « C'est quoi, ce bruit-là? » « Parce que là, je vois tes yeux en panique, puis je vois quoi qu'il flashe. » « J'ai aucune idée. » « Je pense qu'il y a un gars qui a échappé à un drôle. » « Ben, il fait juste assumer, mon homme. » « Pas de trouble. » « C'est toi, t'as échappé un verre. » « Dis-la pour autre. » « Il a un peu peur que s'est évanoui, récemment. » « La semaine passée. » « C'est ça. » « La semaine passée, il est-tu ici? » « Je l'ai invité pour venir aux deux podcasts. » « Il s'est évanoui dans le stationnement avant de venir. » « Hein? » « Ah, il va venir la semaine prochaine. » « Il va venir la semaine prochaine. » « C'est Chantal, ça. » « Oui, c'est Chantal. » « Ah, je m'appelle Chantal. » « Puis Chantal, je l'ai trouvé bonne, parce que moi, je suis tellement pas bien. » « Moi, je suis pas à l'aise quand le... » « Ben, je suis pas à l'aise jamais. » « Mais quand, avec la maladie, moi, j'ai remarqué, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a un malaise, je suis comme, aidez-le, aidez-le. » « Je suis juste à regarder. » « Puis je suis pas bien. » « Puis là, après, tu sais, il a tombé. » « Puis là, je suis allé le voir. » « Mais j'étais juste en arrière. » « Puis je le fixais. » « Fait que c'était pas cool pour lui, tu sais. » « Il est comme, il est pas bien. » « Puis là, t'as un Mike Ward qui est juste comme... » « C'est la dernière affaire qu'il voit avant de mourir, tabarnak. » « Ah ouais. » « Mais mettons, mettons, ta blonde, elle s'étouffe. » « J'ai vu, tu sais-tu quoi faire? » « J'appelle... » « Mais pour vrai, si elle s'étouffe... » « Mais pour moi, je suis le genre de personne qui se fait... » « Ça va bien aller. » « Ça va bien aller. » « Jusqu'au décès. » « Ça gorge, je suis capable de... » « Elle va-tu venir au podcast, un moment donné? » « Je pense que non. » « Ça fait des années que j'agosse pour qu'elle vienne. » « Puis là, elle dit tout le temps... » « Tu sais, parce qu'elle me plaît. » « Soit elle boit ou elle ne boit pas. » « Tu sais, mais... » « Puis c'est pas qu'elle ne boit pas comme moi, là. » « Mais elle va faire... » « Pendant quatre mois, elle ne boit pas. » « Puis après, elle recommence à boire. » « Elle ne boit pas pendant quatre mois, puis elle a toi dans sa vie, là. » « Ouais. » « Mais Chris, lis là, et qu'on va d'être, c'est-tu... » « Ça va mieux, c'est-à-dire que tu fais attention à toi. » « Oui, bien, c'est-à-dire. » « Quand tu lis, c'est juste moi qui dis... » « Je conduis plus sous, c'est-à-dire. » « Là, donnez-moi un vrai. » « J'ai vu ça. » « Elle a fait les recettes pompettes avec toi. » « Oui, elle était là pour recettes pompettes. » « J'ai vu ça, c'est-à-dire, j'avais pas vu ça. » « Avec Salvaï qui avait fait ça. » « Je travaillais sur le show, je me le rappelais plus. » « T'étais avec Salvaï à l'écran, puis des recettes pompettes, ils ont le droit de faire un appel, tu sais, appeler une vedette. » « Il a appelé Marie-Pierre Morin, il t'a appelé à la carte. » « En blanquante. » « Ah, t'étais en blanquante à ce moment-là. » « C'est parce que, tu sais, Salvaï, il donnait des shooters moitié vodka, moitié haut. » « Puis là, moi, je commence. » « Puis là, il commence à être chaud. » « Moi, je suis carlissement à jeun. » « Parce que, tu sais, je suis habitué de boire. » « Puis là, je suis comme... » « Je suis trop à jeun, je suis trop à jeun. » « Et là, je vois, ils sortent, genre, 12 shooters. » « Ouais, c'est 12 ou 10... » « Je pense qu'on avait 18 shooters, puis on allait jouer au beer pong. » « Et là, il s'en va parler à l'équipe, et je fais... » « Je dis au caméraman, je fais, « Filme-moi, calice, filme-moi. » « Et là, je cale tous les shooters. » « T'as fait en blanquante. » « Je sais pas si c'est 12 ou 6, mais en tout cas, c'est des demi. » « Mais tu sais, Chris, j'ai bu soit 6 ou 9 onces de vodka. » « Et là, j'ai buoie. » « Là, eux autres, ils me voient. » « Puis je suis comme, « Non, ça va bien aller, ça va bien aller. » « Fuck, là, je deviens sous-red. » « Là, on faisait des falafels. » « J'étais sous-red. » « Ah oui. » « Et moi, je me disais, je vais les lancer dans l'huile. » « L'huile, ça va brûler, Éric. » « Ça va être drôle. » « Tu s'arrêtais une bonne nuit. » « Là, après ça, blackout, je me rappelle pas de rien. » « Sors de mon blackout, Marie-Pierre Morin est là. » « Puis là, je me demande, qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? » « C'est toi qui l'as appelé? » « Ça va, elle dit, ben, tu l'as appelé, est-ce que c'est ça? » « Elle est arrivée à minuit et demi, est-ce que c'est genre... » « Dans le temps qu'elle buvait. » « Oui, dans le temps qu'elle buvait. » « Dans le temps qu'elle buvait autre chose que du café. » « Grain d'espoir. » « Grain d'espoir. » « C'est une joke de grain d'espoir. » « Acheter, là, c'est bon, là. » « Mais oui, c'est ça. » « Puis, vois-tu, le tournage avait commencé, au début, j'étais bien à jeun. » « Puis là, je parlais à l'équipe, puis il n'y avait pas de party. » « C'est la dernière de la saison. » « Puis je n'arrêtais pas de faire des jokes, c'est la dernière aussi de l'avion. » « De l'émission, là, oui. » « Mais c'était vrai, je ne le savais pas, tu sais. » « Ah, c'est vrai, tu es le dernier invité. » « Le dernier invité. » « Oui, oui, oui. » « Puis là, je demandais au monde, je disais, c'est quoi votre party de fin de saison. » « Tout le monde disait, on n'en a pas. » « J'ai fait, Chris, à la fin, venez chez nous, j'ai une piscine, j'ai un spa. » « On va continuer à boire, ça va être le fun. » « Mais là, ça, il était 8 heures le soir quand j'ai dit ça. » « Quand je sortais de mon blackout, il était 2 heures du matin. » « Puis là, tout le monde était fatigué. » « Puis moi, j'étais redevenu un peu party, tu sais. » « Puis ça a fini. » « Non, mais il y a juste Marie-Pierre qui est venue. » « Oui, Marie-Pierre qui est venue, qui était calissement jeune. » « Elle est arrivée en coton au été, comme si Chris... » « Oui, elle avait de quoi, à 6 heures le matin, puis elle est arrivée à minuit, puis elle veillait tard avec toi, je pense. » « Oui, oui. » « Mais j'avais vraiment aimé ça, ce show-là. » « Puis c'est vrai, Éric, il avait fait... » « Vu que... » « Je ne sais pas si c'était dans le butch ou dans la blackout, mais il avait fait... » « Il avait montré ma blonde. » « Oui, oui, il était venu à l'éloi. » « On devrait partir les recettes pompettes, moi puis Mike. » « Repartir, les recettes pompettes? » « Jean-Moi puis Mike. » « Magique. » « Ce serait drôle en tabarnant. » « On anime les deux. » « On va peut-être changer de titre. » « Les recettes... » « Moi, j'aimerais ça... » « La bouffe... » « Moi, j'aimerais ça qu'on ne change pas le nom, puis que Salvaire nous produise. » « Ah oui. » « C'est... » « Qu'on fait, voyons, tabarnak, là. » « Il a changé, là. » « C'est son retour, resté. » « Il est correct, là. » « Cette semaine, là, il est allé acheter de la viande, là. » « Il est allé... » « C'est ça, hein. » « Son retour médiatique, c'est lui, avec deux genrets de même, ici, dans une... » « C'est ça, pour vrai. » « Ça ne devait pas être son choix. » « Non, non, non. » « Ça devait être... » « Il a fait... » « OK, je vais aller au marché. » « Puis là, le gars a fait... » « Hey, hey! » « Fais-tu une photo avec toi? » « OK. » « Puis là, il devient une pub. » « Oui, oui, oui. » « Puis le gars qui vend de la saucisse, il dit... » « C'est qui qui en vendrait de la saucisse? » « Le gars qui aimait la montrer, est-ce-tu? » « Le gars qui se la sortait à mes télis. » « Oh, oui. » « Bon, encore, il a une saucisse dans les mains. » « Claude, est-ce-tu? » « Qui m'ont griffé? » « Yes, le meilleur bottom en ville. » « Le meilleur... » « Le meilleur bottom en ville, hein, mec? » « Épalaille. » « On disait, moi et Antoine, tantôt, que... » « Le meilleur bottom en ville. » « Le meilleur bottom en ville. » « Tu sais de quoi je parle. » « On sait tous de quoi tu parles. » « Nous trois. » « Nous trois. » « Mais on disait, moi et Antoine, tantôt, il reste que, malgré tout, de Salveille... » « Épalaille. » « Esti de calice, pareil, que c'était une machine de guerre. » « Il était vraiment solide en animation. » « Le gars qui tu lui donnes, c'est les credits, toi. » « Ah, moi, full. » « Full, absolument. » « Sans mal-être. » « Le gars peut être un mangeable. » « T'es un excellent animateur. » « Moi, en tant qu'animatrice, qui essaie d'avoir... » « Tu sais, c'est un gars qui me... » « Je le trouvais extraordinaire. » « Il avait vraiment un talent. » « C'est parce que t'étais pas une cible, c'est-tu, pour lui. » « Non, mais... » « Non, mais... » « T'as raison par elle. » « T'as raison par elle. » « T'es dégueulasse avec tes teutons de femme, pis ton cul de femme. » « Sa grosse plop de femme. » « Avec mon corps de femme adulte. » « Colisse. » « J'étais pas bandante. » « J'ai une vomir de la bile juste à y passer. » « Ah non. » « Toussé phare. » « Toussé phare. » « J'ai toussé phare à voyer ton cul de femme. » « Non, mais t'sais, reste que... » « Non, non, il est temps que je faisais pareil. » « Il savait faire de la TV. » « Il était un petit gars de machine de guerre. » « Pis après ça, ben, t'sais... » « Si Salvaille pouvait juste être Salvaille, mettons, c'était à 10 heures son jour, de 10 heures à 10 heures et demie, pis le reste du temps, t'sais, il existe plus, mettons, t'sais. » « Ça, ça serait cool. » « Mais je pense pas... » « Le problème, c'est les coulisses, pis les... » « Mais je pense pas qu'il va jamais revenir, en fait. » « Il reviendra pas. » « Jamais. » « J'imagine pas qu'il a l'intérêt de revenir, t'sais. » « Je pense pas non plus. » « Je pense pas non plus. » « Parce qu'il est rendu à un âge que tu dois faire comme... » « Ah, tabarnasse. » « Parce qu'il reviendrait... » « T'as-tu le coup des représailles? » « Ça serait impossible. » « Il pourrait faire des affaires weird, un peu trash. » « Ah oui, il pourrait produire. » « Il pourrait produire, mais il faudrait qu'il invente un nom. » « Ouais, genre. » « Mais ouais. » « Tu peux pas animer, tu peux pas produire un show grand public. » « Pis il peut pas revenir comme au bas de l'échelle, genre, être chroniqueur, assucré, salé. » « Ah 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 ah! » « Tu sais, tu commences là... » « Alors, aujourd'hui, je suis à la ronde avec Marc et Rélieux. » « Ça serait malade, une semaine, c'est lui le fou du roi. » « Juste... » « Oh oui, oh oui! » « Ah oui! » « Je le prends comme collabos. » « Je le prends comme collabos Fabule au printemps. » « On recommence vraiment au bas de l'échelle, t'sais. » « Il anime la foule à Julie Snyder. » « Wow! » « Il repart à neuf. » « Moi, c'est-tu salveille qu'il nous demande d'applaudir quand on laisse... » « Ah oui! » « Ah, Chris, il revient animateur de photos. » « Tu sais, il est comme, regarde, moi, c'est fini. » « Je veux pas être devant les caméras. » « Je veux pas être produiteur. » « Mais mes meilleurs moments, c'était... » « Il y a ces jambes de régions. » « Vous venez d'où, madame? » « Ah oui! » « Ah oui! » « Ben oui, on applaudit tout le monde! » « Le pire, c'est qu'il serait content. » « Il serait content. » « Juste ça, il serait content. » « Moi, je connais beaucoup de gens qui sont encore amis avec lui. » « Puis tu sais, Chris, il vit sa petite vie, pareil. » « Tu sais, il continue. » « Tu sais, il reste que... » « Tu sais qu'il fait... » « Ce gars-là se lève le matin, mettons, 8 heures. » « Ça fait fucking 3 ans. » « Il va s'entraîner. » « Il va s'entraîner. » « Il se regarde devant le miroir. » « Il a tout écouté Internet. » « Il se regarde la queue devant le miroir, peut-être. » « Ah oui, oui! » « Esti, je t'en monte à toi. » « Mais tu sais, il est passé d'avoir un agenda, là. » « Le premier ministre. » « La dernière photo de son Instagram, c'est ce soir, Magali Lépine Blancé. » « Non, mais attends. » « Non, non. » « La dernière shot de son talk show, avant que ça soit retiré, » « C'est un interrogatoire où Magali Lépine, qui jouait dans le district 31 dans ce temps-là, » « Jouait une enquêteuse de police. » « Oui. » « Sa dernière scène dans « Mode salveille », c'est lui qui joue la victime... » « Non, pas la victime. » « L'accusé dans un interrogatoire de police live à la TV. » « Il est là, puis c'est Magali qui fait comme, on fait une joke avec la lumière. » « Ah oui! » « Le lendemain, il était canceled. » « Moi, je faisais Éric et les Fantastiques, avant, je suis un des chroniqueurs. » « Puis aux collaborateurs, je ne sais pas comment tu les appelles. » « Un fantastique. » « Un complice, on dit. » « C'était un fantastique. » « On dit un complice! » « Mais la dernière chronique que j'ai faite, c'était... » « Le Me Too venait d'arriver, mais ce n'était pas arrivé au Québec encore. » « Puis j'ai fait une chronique sur Weinstein. » « Puis là, je finissais mon affaire, puis dans la discussion, je demandais, j'étais comme, « C'est qui, d'après vous autres, qui va sortir au Québec? » « Asti! » « Ah non, tabarnak! » « Mais parce que moi, tu sais, Chris, je ne sais pas... » « Mais je n'avais jamais rien vu de ça. » « Oui, oui, oui. » « Fait que là, tu sais, je n'avais aucune idée. » « C'est pas son genre. » « Puis là, moi, je m'en... » « Mais non, Chris, c'est trop chubby. » « Puis là, je m'en vais, puis non, mais j'étais parti, j'étais parti chez nous, et là, quatre, cinq jours après, ça a sorti, puis j'ai fait, c'est fucking weird. » « Tu as-tu reparlé depuis? » « Non, il m'a retexté à peu près un an et demi après pour me demander si je suis en Floride. » « Hein? » « Juste... » « Question d'aller faire les pubs, aller... » « Mais lui aussi, il y avait sa maison en Floride, il y avait une maison. » « Moi, j'ai un condo à Orlando, puis lui, il était dans le coin de Fort Lauderdale. » « Fait que c'est quand même comme trois heures, c'est fucking loin. » « Puis il m'avait juste écrit, « T'es-tu en Floride? » « Tu as répondu non, puis lui, il ne prend pas ça un nom. » « Non. » « Ah! » « J'ai répondu non, j'ai senti un doigt dans mes fesses, puis j'ai fait, « Ah, mon coquin, t'es là toi aussi, esti! » « Yes! » « Yann, y'a-tu des questions? » « Non, non, c'est pas déjà le temps des questions. » « Ah non, c'est pas le temps des questions. » « Pas de pitanim à nouveau. » « C'est pas le temps des questions. » « Mais tu veux-tu... » « Hey, Yann, d'habitude, on attend les questions plus tard. » « À quelle heure, les questions? » « Parce que moi, je sais... » « Non, parle-t-il. » « Moi, c'est quand je vois deux Yann. » « Puis là, quand je vois... » « Quand je vois le jumeau à Yann, je demande les questions. » « Le Yann de gauche, Yann de la fâché. » « Mais Yann, on va... » « S'il y a des questions... » « On irait avec des questions. » « Madame a exigé d'avoir des questions. » « Madame Couteau. » « On est en train de dire des pas. » « Non, mais c'est parce que t'as un podcast en avant. » « Hé, ça, là, sais-tu que j'aimerais que quelqu'un fasse une ou un de tes fans? » « J'aimerais ça qu'il y ait un tatou... » « T'as-tu une fan ou un fan qui a un tatou de toi? » « Oui, oui, oui. » « Chris, attends pas de toi. » « Il faut rajouter des couteaux en dessous de ta face. » « Ah oui, oui. » « Un peu si c'est le moteur. » « C'est l'humoriste Julie Nadeau. » « Je sais pas si c'est qui. » « Elle fait le prochain stand-up. » « Elle fait le prochain stand-up. » « Bref, elle nous est arrivée, moi pis Ève, dans un show au théâtre du Champlain. » « Elle a les grandes crues tatouées sur le bras. » « Non, mais attends. » « Le logo des grandes crues. » « Le logo, là. » « Puis elle dit, « Hé, venez en bas. » « Non, 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 je suis là. » « Je vais vous montrer quelque chose. » « Vous voyez son logo. » « Les deux. » « Évasés à terre. » « Désaussés, là. » « Ah oui. » « Plus capables d'arrêter de rire. » « Tu sais, y'a-tu un autre qui m'a... » « Vous êtes mes idoles. » « Y'a-tu quelqu'un qui a ta face? » « Ouais, y'a du monde, des fois. » « Y'a du monde qui a ta face? » « Y'a des gens qui ont ta face? » « Y'a pas beaucoup du morrisse qui ont un... » « Y'en a... » « Pas tant que ça, mais y'en a, mettons, une couple. » « Avant ou après d'être enflé comme ça? » « Un mix des deux. » « Tu sais, comme là... » « Ouais, c'est ça, un mix des deux. » « Les premiers qui avaient ma face, c'était... » « Mais quand même, hein. » « Dans le temps, il y en avait une couple qui avait des poudis pis chabottes dans le temps du gros show. » « Pis après, j'ai eu une couple de... » « Testostérone? » « Non, non. » « Mais juste d'abord, Henri pis... » « Mais j'avais... » « Pis après, j'en connais... » « Ben, je les connais pas. » « Mais eux autres savent mon adresse, par exemple. » « Pis... » « Mais j'en ai trois qui ont ma face. » « Pis les trois, c'est des photos. » « Tu sais, c'est à partir de photos que je fais... » « OK, j'ai pas de l'air d'un gros tas de marde. » « Parce que j'ai tout le temps peur de... » « J'ai un tatou de touille pis c'est moi, genre... » « C'est à 220 livres que je suis le même sti. » « Fait que là... » « Fait que je suis heureux de... » « Qu'est-ce que j'ai de l'air sur l'air. » « Mais t'es super beau, Mike. » « Ben, c'est pas vrai. » « Oui, t'es beau. » « Mais si, t'es bien. » « Chris, les filles... » « Ben, là, les gars aussi. » « Avouez qu'il est un beau gars, Mike. » « Applaudis, ta part là. » « Lui, il se trouve horrible. » « Je sais qu'il se trouve pas beau. » « Ça me trouve dégueulasse. » « Mais t'es beau, Mike. » « T'es vraiment un beau gars. » « Avoue que c'est un beau gars. » « Ah, dis-moi pas là-dedans, là. » « Ah, crée. » « Non, non, non. » « T'étais subi avant d'être proche de Mike. » « C'est ça. » « Avant, je le rencontre. » « Non, non, mais je vous ai dit... » « C'est un super beau gars, Mike. » « Non, non, mais c'est correct. » « C'est ça. » « Il est correct. » « Je suis pas un gène. » « Comme ses chansons. » « Comme ses chansons. » « Il est pas extraordinaire. » « Quoi, ses chansons. » « Il est bon pour l'ego, lui. » « Quand il chante. » « Hein? » « Quand il chante. » « OK, OK. » « Le monde dit que c'est ça. » « Il devait gagner à la voix. » « Je pensais qu'il avait trois albums. » « Il est bien correct, là. » « C'est ça. » « Je suis pas genre que... » « C'est pas gênant, mettons. » « Avoir... » « Mettons, j'arrive. » « J'ai une nouvelle blonde. » « J'arrive dans sa famille. » « Je repars pas. » « Ils sont comme... » « Il est dégueulasse. » « Il est tellement gêné. » « Je suis pas genre... » « Je suis pas qui est laid, mais c'est pas comme... » « C'est pas non plus genre... » « Elle est au petit salé, gars. » « C'est ma fille, mais... » « Tu sais, j'y flattais le pénis avec mes orteils, là. » « Je suis pas fait en bois, là. » « Une pièce de mâle de même, là. » « On dirait que la seule chose qui te manque, c'est d'avoir toujours les lèvres un peu mouillées. » « C'est vrai? » « Les lèvres mouillées. » « C'est sexy, ça? » « Oui, j'aime ça. » « Je suis un homme, les lèvres mouillées. » « Je vais me voir le matin, après la bille, là. » « Tu sais, là, tu serais... » « Tu serais... » « Il est à son meilleur. » « Tu serais... » « Tu me verrais de même, si le bol de toilette. » « Ah oui, oui. » « Tu serais comme... » « Regarde-moi. » « Oh, tabarnak. » « T'aurais plus besoin de couteau chez vous, même. » « Tu serais avec lui. » « Bon, fait qu'Yann, une question, Yann. » « La semaine passée, lui. » « Les lèvres mouillées. » « Les lèvres mouillées. » « La semaine passée, en tout cas, il faut le savoir. » « Tout pour se séduire, mettons, il faut que quelqu'un vienne de boire de l'eau, genre. » « Non, mais j'aime... » « Ben là, tu vois, depuis qu'on parle tantôt, ils se lèchent les lèvres. » « Non, mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est que, là, dans ma tête, je suis comme, « T'as les lèvres secs. » « Ouais. » « Fait que je réalise que j'ai les lèvres secs. » « Fait que là, je suis comme, « Asti, j'ai les lèvres secs. » « Sèche. » « Sèche, excuse-moi. » « Non, mais c'est un anglophone, je l'aide. » « Fait que là, si je me lèche les lèvres, j'ai l'impression de... » « Là, le nom de mon passé, je fais ça. » « Pour me séduire. » « Exactement. » « Puis, si je le fais pas, dans 20 minutes, je vais être comme... » « Ouais, c'est ça. » « Yann, y'a-tu une question? » « Yann, pas une question. » « Non, oui. » « C'est... » « C'était le fun, là. » « Je me lècherai plus les lèvres, mais je vais boire de même. » « Ouais, c'est ça. » « Non, non, mais non, mais non, mais c'est... » « J'ai jamais... » « Non, mais c'est intéressant. » « J'ai jamais entendu ça, que c'est comme un beau trait d'homme... » « Mais tu peux donner un bec à quelqu'un, qui aime ça quand c'est mouillé. » « Mais c'est dégueulasse, moi, ça. » « Elle, attends. » « Elle a French des nez de chien, genre, d'après-mêmes, là. » « Oui, oui. » « Toi, quand il y a un chien dans la place, t'aimes ça, la langue dans ta bouche, là. » « La langue, la langue. » « La langue, change d'attitude. » « Je comprends, t'aimes le museau. » « C'est vraiment le museau mouillé. » « C'est dégueulasse. » « Yann, y'a-tu des questions, Yann? » « Allô, les gens de Patreon. » « Oublie pas de parler à ton monde. » « Yann, y'a-tu des questions des Patreons? » « Salut, les Patreons. » « Salut, les Patreons. » « Les gens qui nous écoutent ce soir, allô à la maison. » « Salut Stéphane. » « Salut Sylvie. » « Salut tout le monde. » « Salut tout le monde. » « Non, mais Chris, moi, quand je suis chez nous, après un masturbate, je t'écoute. » « Pourquoi t'écris pas? » « Tu peux écrire des questions? » « Je t'écoute ça en live. » « Non, moi, je l'écoute sur mon Patreon. » « Je suis pas là. » « Tu sais, après, t'es frotté, là. » « Quand tu me regardes sur ta télé, tu mets-tu du lipsyl sur mes lèvres? » « Tu mets du lipsyl sur l'écran, tu sais, là, il est beau, hostie. » « Attends, attends, attends. » « Ah, ouais, ouais. » « Wow, hostie, t'es plus dégueulasse, là. » « Salut, Yann. » « Y'a pas de questions parce qu'on est des... » « Non, non, y'en a des bonnes. » « Y'en a des bonnes, c'est rare, on dirait. » « Oui, oui. Y'a Amélie. » « Fait que toi, ça devait t'exister quand lui, il a enlevé sa tuque, il a fait ça. » « Ben oui, j'ai reçu les gouttes sur ma bouche. » « Ben oui! » « Tu devais faire tant d'arnaques. » « Calisse. » « On dirait le début du premier film bi, est-ce que tu... » « T'aimes ça, mes cheveux mouillés, avoir su, c'était ça. » « Des cheveux mouillés dégueulasses. » « Mais les lèvres bandes à mort. » « En ce moment, comme la vidéo d'Hélène Boudreau tantôt, pas complètement pas bandée. » « Je te dirais qu'elle était pas non plus complètement pas mouillée. » « Hé, Chris. » « Abonnez-vous à Hélène Boudreau. » « On va vous dire, je vous le dis, là. » « Ça, tu mimais du squirt ou à sifflet? » « Du squirt. » « Mais voyons, c'était pas le début de « Wind of Change », là. » « T'sais, là, c'était pas ça, là. » « Elle s'est passé le doigt pendant qu'elle fait. » « Pas l'homme, maman, je crois. » « Down to Rocky Park. » « Got it in the wind. » « Wind of Change. » « OK, oui, oui, oui. » « T'avais les bonnes paroles, mais l'air, c'était moins ça, par exemple. » « Change. » « C'est tell me. » « Pas change me, là. » « Moi, c'est changes to the rhythm of tomorrow. » « En avant, literary. » « C'est ça que je dis toujours. » « Il s'en va chez eux. » « Ça devrait... » « Il s'en va. » « Le gros fan. » « Non, non, non. » « Hé, un est-ce-tu fan de Réphine. » « Il s'en va se mouiller les lèvres. » « Il s'en va se mouiller les lèvres. » « Il s'en va se mouiller les lèvres. » « Il vient de se désabonner du Patreon, calice. » « Merde, ton avion, comment tu vas le payer. » « Mon avion, tabarnak, va falloir que je retourne à Atlanta en autobus, c'est-tu. » « Hé, mais attends, à Atlanta, tantôt... » « Là, il y a des questions. » « À Atlanta, il y avait-tu... » « Non, mais j'en ai eu une question. » « Vas-y. » « Je suis Patreon, en plus. » « Moi, je compte, c'est-tu. » « Des lèvres mouillées. » « J'ai-tu les lèvres mouillées? » « Les aussi belles lèvres mouillées. » « Non, non. » « Vous êtes fin, est-ce-tu. » « Vous êtes fin, est-ce-tu. » « Mais à Atlanta, je me demandais, t'en parles. » « Est-ce-tu comme un peu... » « Y avait-tu du monde fucked up, tu sais, dans... » « C'est pas un peu la Georgie, Atlanta, là? » « Bien, c'est la Georgie. » « C'est la Georgie. » « Open... » « Peux-tu montrer ton gun, en Georgie? » « Oui, mais je sais pas si c'est open carry, je sais pas, mais... » « Il y a personne avec son gun dans le stade, là. » « J'ai pas vu de gun, mais... » « Une affaire que j'ai trouvée vraiment weird, les pauvres pis les riches... » « Les riches sont riches à aucun risque de sens. » « Pis les pauvres sont pauvres, ça n'a aucun sens. » « Comme moi pis Preach, on est allés au guichet. » « Bien, moi, Preach, Michel, on va au guichet. » « Et je vois un sans-abri qui marche, pis il est triste, là. » « Tu sais, il est comme... » « Il est pas bien. » « Pis là, je fais, « Hey, on va juste... » « On va lui donner un peu d'argent. » « Pis là, Preach baisse sa fenêtre, pis il est comme... » « Hey, man, prends 20 piastres. » « Pis là, le gars, il est comme... » « Ben, va, t'as pas besoin. » « Pis il est comme... » « Non, non, prends 20 piastres. » « Pis il est comme... » « Non, 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 non. » « Pis il est comme... » « Chris, prends 20 piastres. » « Pis il est comme... » « Non, non, jette-la à terre. » « Pis allez-vous-en. » « Jette-les à terre. » « Pis là, on a jeté 20 piastres à terre. » « OK. » « On est partis. » « Pis là, aussitôt qu'on est sortis du parking, il a pris l'argent. » « OK. » « Il acceptait comme... » « OK, je comprends. » « Vu que lui, il était sûr, c'était comme un piège de... » « Tiens, voilà 20 piastres. » « Aussitôt, il pogne, on pogne la main, on est collé sur une volée. » « Ben oui. » « C'était weird. » « C'était weird. » « Pis il y avait une femme au dépanneur. » « Pis moi, la maison que j'avais louée, c'était comme dans un beau quartier, mais il y avait... » « Tu sais, c'était des maisons qui valaient comme 7-8 millions. » « Pis des... » « Ben, mettons... » « Non. » « Oui, c'est Christabarnant. » « Entre 2 et 6 millions. » « OK. » « La moitié du vol que tu as pris. » « Au States, en plus, Christ, c'est immense. » « Ouais, c'est ça. » « Pis à un coin de rue, il y avait un dépanneur, il y avait une madame. » « Premier jour où je suis allé, elle dormait sur le trottoir. » « Pis là, j'avais juste du Canadien. » « Pis je venais te donner de l'argent au Canadien. » « Pis un sans-abri américain, tu lui donnes du Canadien. » « C'est comme si ici, tu donnais des pâtes ramènes. » « Ouais, ouais. » « T'es comme tierce. » « T'es comme décaliste. » « T'es la moitié du mystère. » « T'sais, c'est comme si il y a un puzzle à réduire. » « En tout cas, pas réduire. » « Je les aurais pris, moi, les pâtes. » « Mais... » « Ha! 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 » « Côliste. » « Mais ouais, pis il y avait une madame que quand on est parti, elle était au dépanneur, elle était couchée à terre contre une des tanks à gaz, mais tu le remarquais pas vu qu'elle avait comme un manteau gris pis, tu sais, le ciment est gris. Fait que là, tu te parquais, tu rouvrais ta porte, Puis t'étais comme, Chris, il y a un humain à ça de ma roue que si je voulais me coller, j'aurais juste pilé sa jambe. Puis là, elle, on l'a réveillée, puis là, on lui a donné de l'argent. Puis là, elle partait à la course aussi pour aller s'acheter. Avais-tu les lèvres mouillées? Elle avait les lèvres très sèches. Sèches. Elle avait les lèvres sèches. Moi, j'avais pas remarqué, mais c'est Michel qui a dit, regarde ses pieds. Puis là, t'en voyais, puis elle courait. Mais plus l'emmenant. Puis elle avait genre des pieds longs de même. Puis elle portait des trous. Tu sais, c'était genre... Tu sais, les orteils dépassaient. Tout, c'était tout dépassé. C'était... Ça va pas très bien, là, aux États-Unis. Non, ça va pas bien. Je me dis que dans Georgie, t'es dans... Moi, là, quand je suis parti dans mon jet privé, j'ai fait mes sangles. Saluer de la main, les... Il faudrait que les riches se privent pour aider ce monde-là. Ça n'a pas de bon sens, les... Ah, la différence de richesse aussi. Il tweetait dans son jet privé, ça n'a pas de bon sens. OK. Question, Yann? Yann, une petite question. Oui, c'est... J'aimerais ça, on va t'appeler le chef Boyardie. Vu que chef Boyardie pose moins que ça. Les pentes. Il y a Amélie qui demande... C'était comment... Salut, Amélie! Salut! Salut, Amélie! Allô, merci d'être là, à l'écoute. On est très contents. Merci d'être à l'écoute. T'as amélioré son service. C'est bon, très fort. C'était comment recevoir Michel-Richard à ton show? Et de t'avoir. Vas-y, je te laisse là-dessus, ma chambre. Michel-Richard. Elle a de l'air d'avoir les lèvres mouillées. Ah, merde! Tu sais, elle a fait huit pouces de parfum intensément. Tu l'as pas reçu comme invité officiel. On l'a reçu dans un segment qui s'appelait « Hommes de crues ». C'est toi, Pierre, qui t'entends. C'est vraiment quelqu'un qui est très spécial. Mais en fait, Michel, je pense... Et là, c'est vraiment une analyse très sommaire. Mais je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est comme enivré par le succès dans la vie. Puis on dirait qu'elle est pas capable d'être totalement super vraie. Jamais elle-même. On dirait que c'est comme elle est toujours en représentation. Puis nous, ce qu'on avait envie avec ce segment-là, c'est « Hève et moi » avec des femmes d'expérience qui ont une grande carrière puis qui ont perduré dans le temps. Puis nous, ce qu'on avait envie, c'est de jaser de ça. De « Pourquoi t'es encore là? Qu'est-ce qui a été difficile dans ta carrière? » Puis Michel, c'est quelqu'un qui... Ça serait tellement intéressant, ça, de voir la vraie elle. Tu sais, mettons qu'il raconte. Elle, en plus, elle a commencé super jeune. Son père était dans le business. Absolument. Puis elle a été une grosse, grosse, grosse vedette longtemps. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est clair qu'elle est jeune elle-même. Mais après être une grosse vedette, elle est devenue une grande femme controversée. Oui. Puis après être la grande femme controversée, elle est devenue la grande femme braquée. Puis là, elle a de la misère à faire comme « Hey, moi, je suis de même. » Puis c'est ça. Oui, on voulait aller chercher le vrai, mais on était comme « Allô, t'as chié d'une chambre d'hôtel. » C'était ça, là. Oui, ça doit être tellement dur. On voulait aller là-bas. On voulait et demander pourquoi qu'elle allait chier dans la chambre d'hôtel. C'est exactement comme faire une entrevue avec Joel Legende. C'est sûr que, quand tu parles à Joel Legende ou Michel Richard, t'as le goût de faire agresse. OK, tu sais la question. Mais oui, il y a une éléphant. Parle-moi de tes projets. Mais oui. Parle-moi de tes projets. Tu fais la mise en scène. Mais non, mes projets. Bravo. J'ai pensé acheter un cabaneau. Ah oui, un cabaneau. Il y a une question qu'on veut y poser. Effectivement, mais moi, j'ai ressenti quand même une complicité avec elle, mais je le sais qu'elle n'est pas ancrée dans la vérité. Elle est comme jamais vraie, vraie, vraie. Elle n'est pas dans la vérité. Elle n'est pas capable de faire comme, « Hey, tabarnak, je le sais, est-ce que vous riez de moi. » J'avais envie, câlisse. Non, non, mais la frère de chier. Mais tu sais, dans le sens qu'elle n'est pas capable d'être genre « Hey, est-ce que… » Moi, j'ai 31 ans. Pour moi, Michel Richard, c'est la fille qui chie dans la chambre d'hôtel et qui trippe ses chiens. Je ne l'ai pas connue dans les variétés des années 70. C'est-tu ce qui serait malade? Je ne sais pas si tu te souviens de CNM. Là, elle avait beaucoup d'autodérision. Oui, oui, oui. Là-dedans, elle avait beaucoup d'autodérision. Elle avait de l'autodérision qui était scriptée. CNM. Moi, j'étais writer là-dessus dans le temps. Puis CNM. Il y avait un show qui s'appelait « Les Gingras Gonzales » qui était un désastre. Après la fin du monde à 7 heures, ils ont parti un show qui s'appelait « Les Gingras Gonzales ». C'était la pire chose de l'histoire. Avec Michel Richard, d'ailleurs. Oui, avec Michel Richard. Et là, dans le milieu, ils ont fait « Regarde, c'est un désastre. On va récupérer ça. » Il y avait un segment là-dedans qui s'appelait CNM. C'est comme la famille « Gingras Gonzales » qui écoutait un show de nouvelles. Puis le bout de nouvelles s'appelait CNM. En fait, c'est que ça commençait tout le temps avec une espèce de téléroman. Puis c'était supposé d'être comique avec Michel Richard. Puis là, un moment donné, c'était comme tout le temps. C'était pas comique. C'était comme un breaking news. C'était comme à chaque épisode, il y avait un breaking news. Puis là, le décor se tassait. Puis là, ça devenait une salle de nouvelles. Puis c'était dégueulasse comme show. Mais il y avait un petit bout qui marchait un peu qui s'appelait « Le bout CNM ». Puis là, ils ont fait « Ça va être CNM ». Ça fait que là, il y avait... C'était Martin Petit qui était chroniqueur au début. Il est devenu animateur. Et là, ils ont engagé une nouvelle équipe. Et Michel Richard avait un contrat pour les « Gingras Gonzales ». Puis tous les autres qui avaient leur contrat ont fait « Regarde, c'est de la merde. » « Paye-moi pas, je vais partir. » Mais elle était comme « Non, non. » Elle se dit « Moi, vous avez dit que... » Mais non, les autres disaient... C'était pas « Je vais partir sans me payer. » C'était « Hey, j'ai un contrat. » C'est genre « Vous allez me payer 200 000, puis je vais partir. » Mais tu sais, « Paye-moi comme si j'étais là, mais je suis pas obligé d'être là. » Je décorais. Tout le monde, il payait comme s'il allait être là, mais il était pas là. Mais Michel Richard était comme « Non, non. » Moi, tu sais, dans mon contrat, c'est pas juste que tu vas me donner 300 000. Ça dit que je suis là minimum une journée par semaine. Je vais être là une journée par semaine. Fait qu'elle, elle venait une journée par semaine dans un show qui était plus le sien. Puis là, c'est le bout que son chum est en prison. Puis elle, elle venait pour se faire maquiller vu qu'elle avait des dates. Fait qu'elle, aussitôt qu'elle avait une date. Elle venait juste pour le CCA. Elle s'en est acquillée. Elle faisait pas le show. Elle partait en date. Elle arrivait. La maquilleuse, elle maquillait. Elle allait se faire fourrer à quelque part. Puis là, on remarquait que, tu sais, nous autres, moi, je suis le writer. Michel, Martin Petit, il arrivait tout le temps en retard. Puis moi, j'arrivais aussi un peu en retard. Puis chaque fois qu'on arrivait en retard, ça fuckait tout vu qu'il fallait écrire une demi-heure du mot par jour. Fait que là, on avait dit, si t'es en retard pour un meeting, il faut que tu payes 5 pièces de pénalité. Fait que là, première semaine, on mettait toutes 5 pièces dans une enveloppe. Après, on s'était dit, on va faire un petit party à la fin de la saison. Après trois semaines, c'était épais de même. Il y avait du cash comme ça se pouvait pas. Mais après un mois, tout le monde arrivait à l'heure. Puis là, l'enveloppe était épaisse. Puis là, on a remarqué, ça a baissé, a baissé. Michel Volet. Puis là, on était comme, voyons ta barnaque. Michel Volet, qu'est-ce qui arrive? Puis là, on s'est acheté 5 nouveaux chiens avec ça. On avait mis, on avait photocopié des 5 piastres pour mettre des faux 5 piastres. Ah oui! Pour voir si... Puis là... J'ai entendu parler de ça. Oui, elle avait pris... Là, on était comme, on va voir c'est quel soir que l'argent manque. Puis c'était tout le temps le soir. Ça a donné que c'était le soir à Michel. Fait que tu sais, c'est peut-être pas vrai. Mais j'ai entendu parler de ça. On n'est pas enquêteur de police, mais les indices, point. Le dernier jour, en plus, de tournage, tu sais, la maquilleuse, quand elle la maquillait gratuitement à chaque fois qu'elle avait une date, la maquilleuse, elle vient me voir. Puis elle est comme, Chris, Michel, elle vient me voler tout mon maquillage. C'est-ce qui? Mais non! Michel, elle était rentrée dans le maquillage. Elle avait commencé à prendre le maquillage. Puis là, la maquilleuse a fait, qu'est-ce que tu fais là? Puis elle a fait, « Ah non, je tassais ton maquillage. » Tu sais, mais elle avait mis la moitié dans sa sacoche. Puis elle a dit, « Je le tassais. » Puis ça tombait. Puis là, elle leur met, « Excuse-moi, c'est ce que je voulais faire. » Puis là, en fait, comme, « Je voulais écrire de quoi est-ce que ça? » Puis il y avait... Ça se peut pas, Mike. La première fois, la maquilleuse de TQS dans le temps m'avait dit, « Tu demanderas aux maquilleuses à Radio-Canne comment aller. » Puis j'avais fait, je ne me rappelle plus quelque chose à Radio-Canne. Puis tu sais, il y a du démaquillant à Radio-Canne dans des... Il y a comme des affaires dans le mur que, tu sais, c'est genre... C'est quasiment comme un truc d'eau, là, tu sais, que tu mets, puis c'est du démaquillant qui sort. Il y avait ça dans le temps, là, tu sais. Non, non, oui, un abrofoir à fond. Puis là, Michel-Richard était là avec, est-ce que tu sais, des sacs ziplocs, puis elle volait du démaquillant. Puis il y avait les gouttes batterie qu'après, ils m'ont dit, en fait, à chaque semaine, elle vient, elle vole des batteries, puis on leur dit, « Michel, elle se dit... » Parce que, tu sais, à la télé, les micros s'enfilent. Après l'émission, ils les jettent parce qu'ils veulent... Tu sais, fait qu'ils ne sont pas... Fait que là, les gars, ils faisaient, « Hé, prends, prends... » Ces batteries-là sont usagées, mais on va les jeter, prends-les. Puis t'es comme, « Ah, je n'étais pas en train de voler, » mais là, un sac... Elle pognait des batteries usagées. Elle volait des batteries, elle volait des... Non, elle, elle volait les neufs. Les neufs, les neufs. Elle volait les batteries. Une fille avec la classe, quand même. Elle volait du démaquillant. Elle volait nos cinq pièces. Mais c'est vrai qu'elle a fait le show aussi. Moi, je n'ai jamais retrouvé mon sac à dos. Ça, c'est BS, ça a nesté, là. Surtout que, tu sais, il faut que tu mets... Tu commences... Tu sais, tu fais comme... « Ah, calé, s'il y en a à côté. » OK. « All right. » Ça commence à être pesant. Là, tu montres ta jambe. Là, tu le tiens. Ah oui. À repartir. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec 80... Ah, 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 non, mais je pourrais... Non, non, c'est vraiment pour chez nous. C'est vraiment pour chez nous. C'est vraiment pour chez nous. Non, mais quelle femme de show business, quand même? Yann. Mais ça, je... On salue les Patreons, en passant. Ça, c'est show business. Allô, les Patreons, allô, merci. Yann, là, la maison. Yann, pis s'il y a des Patreons qui s'appellent Yann. Yann. C'est ça. Allô, les amis. Allô, merci d'être là à l'écoute. Euh... Il y a... Ah, il n'y a pas de nom. C'est... Comment... Salut, pas de nom. Comment Marilyn a trouvé son expérience sur le show d'Amazon, Last One Laughing, version Québec? Oh, yes. Oh, tu fais partie de ça? T'as fait ça, là, le show d'aller par Patrick Huard. C'est ça? Fait que là, t'es pas annoncé. Mais comment... Ouais, c'est ça. C'est pas sorti, ça, cette affaire-là, dans le fond. C'est pas sorti. Tu peux pas en parler? C'est pour ça que la personne n'a pas mis son nom, vu qu'il travaille dans le fond. Ouais, il veut la mettre dans le manque. Alors, je peux pas en parler. Mais non, mais tu peux pas dire que t'as des sortis qu'un, là? Non, 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 non. Elle peut même pas dire qu'elle fait partie de ça. Non, non, je suis pas là. Là, il vient de la désabonner. Va falloir qu'elle paye son shipping. Mais comment lui... Mais comment lui le sait? Si... Yann, il y a des contests! Yann, il est plongé en tabarnak. Il est dans le pascal. Autre question, Yann. Vous l'écouterez sur... Tu peux pas en plonger sur les médias traditionnels? Non, non, je peux... Non! Yann, autre question. Ah, alors, man. Non, je peux pas en plonger. Quel a été ton... De qui, c'est qui? C'est de Nicolas qui demande... Salut, Nicolas. Nicolas, salut. Salut, Nicolas. Salut, Nicolas. J'espère que c'est une question à propos d'un show Amazon. Non. Parce que... Je trouve qu'on a infleuré le sujet, puis on a passé à l'autre question. Mais ça, on est passé vite. On est passé vite, il me semble. Question... Tu as parlé plus longtemps de ta masturbation que de ton nouveau projet de télé. Question pour Marlène. Quelle a été ton expérience de travailler avec Olivier Benloulou pour l'émission Les Génies de la vitesse? OK. OK. Plus safe, ça? On peut-tu en parler de ça? On peut-tu en parler de ça? Mais je sais pas s'il y a des gens qui l'ont écouté ici. Chantal. Chantal! Mais Chantal, pour vrai, là. Tu l'as-tu écouté pour vrai? Ou t'es juste généreuse? On tourne la quatrième cet été. C'est un astide projet que j'ai capoté. Chantal, elle applaudit tout le temps. Là, c'était le fun. Mais ce qui est tough, c'est quand le monde a des maladies, puis ils parlent de leur botrophe, puis elle applaudit. Elle applaudit quand même, tu sais. Ben oui. Ouais, c'était pas cool. Une leucémie en force terminale. Wouhou! Leucémie, c'était une bonne, ça. Je le sais, ça. Je l'ai vu. J'ai le cancer. Mais ça, c'est le fun. Mais c'est le fun. Olivier Bendoulou, c'est une personne incroyable. C'est un genre de grand gars millionnaire. Lui, là, il a... OK. Lui, il est capable de se payer des avions sans capoter, là. Pas besoin de mettre ça sur ses cartes. Il paye son cash, lui, là. À un moment donné, je parle avec, puis on est vraiment des personnes complètement opposées. C'est un gars, il a une collection... Lui, il a une méga... Dans l'Amérique du Nord, c'est un des plus grands collectionneurs de voitures supercars qu'on appelle. C'est des voitures de luxe. Il y a pour à peu près 20 millions en voiture à lui-même. OK. Puis là, un moment donné, on jase ensemble, tu sais. Puis là, il y a un petit gros bracelet. C'est comme un serpent qui mange sa tête, tu sais, comme... Qui mange sa tête. La tête à Ben Loulou? Non. Ça serait malade que le... Non, mais pas au vrai, là. Ça, ça fait 1 million. C'est le bracelet, bracelet, puis il finit. Tu sais, ça finit 16. Ça, ça fait bien. J'ai 150. Mais oui! La morguini. Alors, pour les gens, l'audio, Mike a fait comme s'il se mangeait la tête. Exactement. Je parle aussi à tes abonnés. Salut! Salut mes audios. Comme si... Salut mes audios. Mais bref, il y a un petit gros bracelet, genre en or. Puis là, je fais comme... Il est-tu aussi laid que tu décris? Parce qu'il sonne comme si... Le bracelet est dégueulasse. C'est riche, mais c'est dégueulasse. Un bracelet en serpentin, là. Le bracelet est dégueulasse. Puis là, je fais... Un bracelet en serpentin, là. Je suis à la barnaque. Ton bracelet, il dit... Ouais, c'est... C'est mon bracelet, là. Tu sais, je fais comme ça. Ça vaut combien, tu sais? Il dit, combien vaut ton condo? Je dis, ben... 320 000. Il dit... 330. 330! 330! Il y a un bracelet à 330 000 $. Dégueulasse, là. Ah, ouais. Tu sais, c'est un gars qui... C'est lui qui gardait ça pour quand il s'y est en voyage, puis tout ça? Ben oui, s'il est en voyage, puis qu'un moment donné, il est dans la merde, tout ça, il... C'est son fond de pension, son bracelet. C'est un fond de pension. Mais pour vrai, là, ça, c'est le genre d'affaire en plus. Un bracelet en or, diamant, en serpentin. Quand t'es dans un pays pauvre qui vont te kidnapper, eux autres trouvent ça beau. Fait qu'eux autres, c'est un comité à la barnaque! Calisse! Un bracelet en serpent! Asti! Il s'est échargé! Ça vaut 330 000, ça! Laisse faire ton passeport! Un bracelet en serpent, calisse! Ben non! C'est ça l'animal? Ben oui! C'était pas beau, mes chers! Mais t'étais-tu une fille de char avant de faire ça? Ben non, pis pas encore plus, non? T'es pas plus une fille de... Non, pas tout. C'est quoi que t'as comme char? C'est ça le cadre qu'on travaille pas ensemble? J'ai une Nissan Versa. OK. Pis tu le juges avec son Toyota Corolla? Ouais, ouais, ouais. Ah, la mienne est vraiment plus nice, ça. La sienne est en décryption. C'est tough en esti d'être moins nice que mon char. Ben t'sais, moi je rentre dans les chers à Ben Loulou, mais la Pagani esti en fibre d'or. Ben Loulou? La Pagani? Ben Loulou, c'est-tu son nom? Tu connais pas ça? Ben, une Pagani, non. Ben, c'est ça. Ben, je connais plus les chers qu'en toi. Wow, wow, wow. Ouais, une... McLaren? Une Pagani, toi? Une Pagani, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas des bancs, c'est des têtes de sapiens. Tu t'as soin? Chris, une Pagani, j'ai jamais en rendu. Pagani, c'est genre, c'est des voitures italiennes, mais t'sais, faites sur mesure. Sors de chez vous, coliste! Qu'est-ce qu'il y a? Ça vaut des... Ça vaut comme 4 000. Lui, Ben Loulou, il a vendu une voiture à Poste-Molonde. Sais-tu son vrai nom, ça, Ben Loulou? Olivier Ben Loulou. Olivier? Olivier Ben Loulou, on dirait un nom de personnage jeunesse. C'est de où, Ben Loulou? C'est-tu? C'est de quelque part où je sais pas où. L'avance, certains, ça, là. Non, non, ben, je pourrais pas dire. Ben, Ben Mandy. Ben Loulou. Veux-tu que j'ai le texte? Non. OK. Écris-le. Mike Ward veut savoir t'es quelle race. Ben oui, t'es quelle race. Hé, Ben, t'es quelle race. Hé, Ben, toi, t'es race. Toi, Ben. Ça sonne grec un peu, ça se peut-être. Ben Loulou, ça sonne aucunement. Non, ça sonne pas grec. Ben Loulou. C'est juste maghrébin, je dirais. Moi, je trouvais que ça sonnait surnom d'un haïtien. Moi, j'imaginais... Non, 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 il est blanc, blanc, blanc. OK, OK. Non, je dirais qu'il y a un petit teint, peut-être, maghrébin, un peu, peut-être. Ben, c'est vrai, Chris, Ben Loulou. Olivier, Ben Loulou. Oui, mais c'est le nom de famille qui dit d'où tu viens, un peu, comme... Ben Loulou. Ben Loulou. Je savais, là, tu sais, les onze premières fois qu'on l'a dit, j'avais compris, là. OK. Mais c'est parce que tu pensais que ça s'appelait Ben Loulou, tantôt. Est-ce que tu l'appelles? Ben Loulou. Oui, oui, mais moi, je pensais que c'était ça aussi. Oui, 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 oui. Ben, tu l'appelles-tu Oli, Olivier ou Ben ou Loulou? Ben Loulou. Ben Loulou. Ben Loulou. Ben Loulou. Tout le monde me disait, fais attention, tu sais, c'est un gars, quand même, qui a un standing, tu sais, puis, tu sais, moi, je suis comme, hey, Ben Loulou! Il est comme, ah, 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 je suis pour la vie avec. C'est quoi, mettons, le plus vite? Fais-tu des rides de char? J'en ai fait une avec lui. Tu vois, tu fais le vite? Puis c'était dans une Pagani, la plus belle Pagani au monde. Faut que tu vois c'est quoi des Pagani. Googlez, les amis Patreon à la maison, vous avez le temps. Pagani. Pagani, ça sonne, soit comme ça va être le plus belle voiture au monde. Tu aurais pu me dire, c'est une vidange. Ah, oui. Puis je t'aurais cru. Ah, oui. C'est tellement des belles voitures. C'est fait à la main. C'est des gars qui font ça. C'est fait à la main. Oui, oui, c'est fait à la main. C'est genre, mettons, 4-5 gars qui prennent, genre, 5 ans pour faire une voiture, là, tu sais, dans, c'est, écoute, avec des trucs en... Avec des trucs. Avec des trucs. La fibre. Non, mais écoute, ça n'a pas de bon sens, ces voitures-là, ils n'ont aucun bon sens. Tout de la belle, le bumper fait en laine. Oui, oui, une belle voiture en laine, là, Pagani. Bon, Pagani. Ben non, mais ça, on va tout googler. Pagani, ça sonne comme du genre de place qui a un bord à pain. Ça, là. On va-tu manger au Pagani? Le service est incroyable. Si Pagani avait une compagnie aérienne, il y en aurait des pâtes. Ah, oui, ah, oui. Tu vas nous montrer une Pagani, OK. Ah non, en Chris, on va voir. Vous saviez c'était quoi une Pagani, on est les seuls? Il y a-tu des gens? On est deux seuls pays, ça. On est deux seuls. Mettons, tes boutes à côté de la voiture, là, est haute de même, genre. OK. C'est avec des beaux miroirs. C'est de la fibre d'or dans les... Tu sais, c'est fait, là, genre... C'est fait... De la fibre d'or. Ben oui, genre, mettons, le gars, il fait... Moi, je me commande une Pagani, mettons. Il fait, moi, je fais... Elle va être prête dans cinq ans. C'est clair, puis là, ils font des moules, ils font des moules de ses mains pour le volant. Oh! Tu sais, dans le sens... Ah, tu comprends? Ah, OK. OK. Le gars, il est dans un banc fait avec la longueur de ses jambes, avec le... Tu sais, non, mais c'est ça. OK, non, non. Ça, c'est à 4 millions de dollars. Ah, c'est intéressant. T'as-tu... T'as-tu déjà pris un scooter électrique? Même vitesse. Une Vespa, ça va plus vite, est-ce-tu? Ah, oui. C'est combien de petits Jérémy, ça, une Pagani? C'est plusieurs, petits Jérémy. Plusieurs. C'est comme une trentaine, je dirais. Ah, Crisoy. Ah, Crisoy. Ou 15 Jérémy, mais... 8, c'est le vie. Ça, c'est une blague qui risque de coûter cher. Fait qu'on va... Une autre question. On va aller à la prochaine question. J'aime ça. Là, tu parles des Pagani, j'ai le goût dans ma chérie. Oui, mais oui. C'est dans le used. C'est-tu genre... Il n'y a pas de used. Il y a-tu du monde qui font... Cris, as-tu acheté ma Pagani? 4 millions, là, je sors du concessionnaire, elle vaut 2 millions. Non, 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 mais c'est une voiture qui prend la valeur avec le temps. C'est pas une voiture qui perde la valeur avec le temps. Comme un bon vin. On devrait dire comme une bonne Pagani. Tu es comme une bonne Pagani. Oui, oui, j'ai acheté une bouteille. Plus elle a été de main en main. Sauf que ça doit être plate, la brand-news, que c'est conçu pour les doigts de l'autre. Puis là, tu es comme... Ben oui. Pagani est usagé. Tu es obligé de rouler ça. Imagine si c'est Gildor Roy, tu es comme... Tadamac. Tes petites mains sont perdues dedans. Oui, tu as le char à McLeod, tu es comme... Ah oui. Si Yvan a ses fours à pizza, peut-être qu'il peut s'en permettre une. Sacrément que c'est four à pizza à 8000 piastres. Non, mais... Mais le pire, j'en avais parlé un moment donné. Ben oui, je l'ai vu. Les fours à pizza... Ils sont beaux. Ils sont beaux. Ils sont malades. On a le goût des achats. Pour vrai, la sauce puis le pizza congelé, je l'ai jugé un peu. Les fours à pizza, je l'ai jugé pendant une seconde. J'ai fait... Ça m'en parle. J'en veux un. Ben oui. Si c'était des fours de Marc Pagani, j'en aurais déjà deux. Puis je sais même pas... Tu sais, pour vrai, j'ai regardé à peu près 60 vidéos des calices de four à Peter McLean. Puis je sais pas si tu mets ça en dedans ou dehors. Donc là, je suis comme... Mettons que j'achète ça. Moi, je vais mettre ça dans mon bureau. Je vais commencer le feu au deuxième étage. Est-ce que c'est possible, Yann? Un four à pizza au deuxième étage. Yann, ça va-tu être possible de rajouter... Mais ça rentre pas dans ma cuisine, tu sais. De rajouter une photo au montage. Non, non, mais c'est un four d'extérieur. C'est une photo de Pagani. Non, mais admettons que je montre quelque chose à Mike puis Antoine puis que je veux... Oui, oui, tu me l'enverras puis je me l'enverrai. OK, parfait. Je te montre une photo, Mike. OK, c'est-tu Hélène Boudreau d'une Pagani? Il faut absolument pas que tu ris. OK. Tu restes super sérieux. OK. Ça a-tu rapport avec... Faut pas que tu ris. Tu vas-tu le montrer au... Au montage. Au Patreon. Au Patreon, salut tout le monde. Au Patreon qu'on salue d'ailleurs. Au non-patreon. Vas-tu ce que je fais? Salut les Patreons. Salut les autres. OK, faut pas que tu ris, OK? Ça, c'est un ancien collègue d'humour. C'est quoi que tu vas montrer? C'est une bonne photo. OK, là. C'est une photo de Peter McLeod avec une pointe à haut de l'aise. On va vous le dire. Oui, oui, oui. C'est une photo de Peter McLeod avec un tablier qui mange une... Pourquoi tu montres ça? Il mange... Non. Tu vas pas... Tu vas pas me dire que ça, c'est pas drôle. Mais ça, mais... Mais non, mais... Il aime ça, la bouffe italienne, n'est-ce-tu? Il aime ça. Shooting photo, il s'est fait mettre du cash-cerne. Il a pris... Il a pris une pointe de sa petite... C'est méprisant. Mais pour vrai... Il a fait ça de même. Pour vrai, moi, en plus... Je le connais, Peter. J'ai travaillé avec... Tu faisais de la radio avec, dans le temps. Moi, je vais... Moi, j'ai... Mais... Moi, je m'en mettrai les bonnes. Son huile est incroyable. La pitule? Non, la ratoureuse. La ratoureuse, il l'appelle. Parce qu'elle pique. Non, je pense que la ratoureuse, c'est une de ses sauces. Oui. Non, c'est la rassembleuse, sa sauce. Non, mais il y en a deux, trois sauces. Regarde, j'écoute... Je vais sur son site web tous les jours, c'est à Peter McLeod. Non, pour vrai, je pense à sauce... Sur son site web, c'est-tu marqué bio tourné sauce? Non, mais dans la tournée... Vidéo! Date de spectacle! Pizza! Contact! Oui, mais dans la tournée, c'est marqué « Désolé, je fais de l'anxiété». Mais oui! Il est pas si zen en kilt que ça, finalement, là. C'est stressant, Chris, faire de la pizza! C'est stressant! T'es comme si t'en parles toutes brûles, calistes! Donnez-moi un vrai, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai! Ça a l'air qu'il n'avait pas écrit une ligne, en plus. Il a fait une pause. C'est vrai? Il n'avait pas écrit une ligne, c'est pour ça qu'il est choqué. Yann, une question? God! J'aime ça! Depuis que t'as dit... Moi, je suis là, potin par-dessus potin. Peter va m'envoyer une lettre de diffamation. Il y a beaucoup de monde qui demande... Il a déjà voulu m'envoyer une lettre de diffamation. À toi? Oui, parce que je faisais des jokes sur lui à la radio. C'est vrai! Oui, oui! Attends, attends, attends! Non, mais là, tu peux pas! Tu peux pas! Tu peux pas! Attends, là, attends! Puis il demandait quoi? C'est meilleur que la prochaine question! Il demandait d'arrêter... Je faisais des blagues sur lui à la radio à rouge. Puis c'est quoi les... C'était tellement mollo, genre, la pide... Tu disais-tu qu'il y avait l'air gris? Je disais-tu qu'il y avait l'air... Il y avait l'air gris. Il y avait l'air gris. Il y a l'air gris. Il y a l'air gris. Il est gris, en fait. Il est gris. Il est gris, Peter. Il est terreux. Terreux, gris. Ça se dit, ça se dit terreux. Ça se dit, mais... T'as aussi un teint gris, toi? Il est gris. Il voulait venir faire le podcast, hein? Il m'a dit, « Hey, tu dirais à Mike que je le ferais, le podcast. » Puis j'ai fait, « Bien, parfait, je vais lui dire. » Pas sûr qu'il va revenir après ça, là. Mais pense-tu qu'il écoute ça? Mais non, il n'écoute pas ça. Il est occupé à sortir des produits italiens. On va sortir bientôt du... T'aimerais-tu ça, le recevoir, sérieux? Bien, le... Mais... Non, 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 mais... Pas vrai. Mais pas vrai. Je devrais... Oh, wow. C'est que moi, là... Moi, j'ai... Mon pire défaut, c'est que je suis rancunier. Oui, oui. Puis aussitôt que quelqu'un dit une affaire contre moi, je viens en tabardin. Puis je pense que... Je pense pour vrai, mais Claude, je pense qu'il est de même, moi aussi. C'est pour ça, si lui... Il est fâché, il frappe sa pâte. Mais il m'avait... Mais pour vrai, il m'avait insulté, solide, solide. Il avait fait une menace de borderline de mort à Michel. Il avait appelé dans le temps Simon Gravel que... qu'il avait appelé Michel pour y faire une menace à mort. Il avait appelé Simon Gravel qui était producteur du Mike Ward Show à... Téléto. Téléto. Puis là... Peter McLeod, t'es comme... Ah, oui! Ah, OK! OK, je vais rappeler Michel. Puis... Fait que là, j'étais comme... Hé, tabarnak, là! T'sais, il faisait des menaces à Michel. Il faisait des menaces... T'sais, il faisait des menaces à tout le monde. Puis là, j'étais comme... Là, calme-toi, Christ de psychopathe! Mais c'est vraiment quelqu'un, en fait, que tous les gens à l'extérieur de lui, c'est pas des bonnes personnes. Puis lui, il est correct. Puis ça, à un moment donné, moi, je suis arrivé au bout de tout ça. Je l'aime vraiment, Peter, parce que j'ai eu des bons moments avec lui. Réveillez longtemps avec, oui. Oui, j'ai eu des beaux échanges avec lui. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est excessivement sensible puis qui a un bon fond. Sauf que je pense qu'il se sent attaqué de tous bords, tous côtés quand personne l'attaque tant que ça, plus que lui se met... Je te dirais qu'on l'attaque depuis 3-4 minutes. Non, non, mais... Ah, c'est ça. Non, mais dans le sens que c'est lui qui se crée cette situation-là. Tu sais, c'est de... Ouais, ouais, ouais. Avec sa câlisse de pizza. Non, mais... Non, mais... Bref, c'est... Allez, Patreon, Da Giovanni, nouveau commanditaire. Ouais, ouais. Allons, les Patreons. Ah, ouais. On leur a l'écoute. Délicieux, c'est excellent. Oui, Da Giovanni, c'est même pas une marque de pizza. Da Giovanni, c'est une chanson. C'est une chanson. C'est vrai, c'est... Non, c'est pas une chanson. C'est... C'est un restaurant. C'est un restaurant. C'est un restaurant, Da Giovanni. Oui, c'est un restaurant. Ah, ouais. C'est pas la prochaine étape de Peter McLeod s'ouvrir son restaurant italien, là, t'sais. Ah, ouais, ouais, ouais. Puis c'est lui qui sert les affaires. J'aimerais tellement ça que je m'envoie une lettre de diffamation pour vrai, là, parce que je l'ai un peu descendue. Moi, des... Ouais, des... Mais quand t'as... Fait qu'il a passé comme approche de la lettre de... Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai entendu parler... Toi, tu n'as entendu parler de où? J'ai entendu parler... Je dirais pas de où, mais j'ai entendu parler que... De qui, d'abord? Non, mais... Dis pas de où! Dis pas de où! Dis-le pas! Non, mais du monde, mais dis pas de où il était. Dis pas de téléphone et mail. Non, mais c'est juste que Chris, je fais de la radio avec pendant trois ans. Il parle dans le dos de tout le monde. Après ça, moi, je fais comme... OK, moi, je suis sa... Tu sais, comme je suis celle de qui il parlera jamais dans le dos. Là, après ça, je finis la radio. Je me rends compte que Chris, dans le fond, il parlait dans mon dos. Fait que là, moi, je suis comme... OK, ben, fuck you, man. Mon calice. Fait que moi, je fais ma vie. Je fais une blague sur lui à la radio, mais tu sais, vraiment, là, c'était tellement léger. Blague à la dînes, là, pis le mec-là devrait mourir. On a fait la même, là, tu sais. Non, c'est une blague. C'est une joke, c'est une joke. C'est ça! Non, non. Non, mais dans le sens que j'ai... Tu sais, à un moment donné, j'ai juste fait comme... Ben, faire une blague dessus. Tu sais, pas... Pis c'était tellement pas méchant, mais je me rappelle plus c'est quoi. Tellement peu. Pis là, j'entends dire qu'il est en tabarnak, qu'il me trouve conne, pis ci, pis ça, mais en même temps, il y a, genre, sept personnes qui m'ont dit qu'ils m'avaient bâché à qui veux-tu. Tu sais, je suis comme... Ah, pour vrai, à 50 ans, grandis, bonhomme, là. Grandis, sois un être humain normal, pis... Mais pour vrai, peut-être, tu sais... Moi, j'ai plus de pitié que d'amour, mettons. Mais je pense, tu sais, il y a... Tu sais, un moment donné, j'avais lu une affaire qui avait sorti un livre sur comme... Il a re... Il a changé. Pis moi, c'était après... Il y a qui? Mais c'était après son livre. Ben, qu'il fasse ses menaces de mort. Pis là, il y a... Chris, faire de la sauce, c'est le fun. C'est relaxant, astille. T'as-tu déjà fait de la sauce? Tu brasses, t'es heureux. T'es un petit verre de vino, tabarnak. T'es ben, t'es relax, astille. Il est ben avec sa sauce. Ah, il est ben avec sa sauce. Non, mais moi, je souhaite honnêtement le plus grand des bonheurs au monde. Non, pour vrai, moi, j'ai joué au comédien à Québec, OK? À Québec, il y a comme 3-4 ans. Qui t'a montré les photos de la boule... Oui, ben ça, c'était pas là que j'allais, mais... La boule de qui? Sa blonde, astille. Ça fait 15 minutes, je le connais, il est comme « Choc, les boules à ma blonde, astille, qu'est-ce que ça, astille, elle est plus jeune. » Bon, c'était pas ça où j'allais, mais finalement, je suis allé. Non, non, je me suis promené. On est allé manger à la piatte zeta. Je suis allé manger à la piatte zeta avec Peter McLeod. Un tronçon de rue, là, ce gars-là se fait arrêter aux 11 secondes. Il est calissement... Tu sais, comme... C'est Peter... Il y a beaucoup de gens qui l'adorent, pis c'est vrai. On est à Québec aussi, fait que le monde l'aime. Il est bon, il est bon en show. Je suis allé voir son show, pis Chris, j'ai ri, man. Astille, j'ai ri. Oui, oui. J'ai ri fort, pis beaucoup. Mais tu l'aïssais pas à ce point-là. Mais fais-toi passer le show avec toute une vidéo d'Arnoux. Non, mais c'est possible d'haïr quelqu'un pis faire... Astille, t'as... Non, j'ai... Oui, oui. Je l'aïs, mais Chris, il est pas de chez. Je vais te le dire, mec, que je l'aïs pas, pas en tout. La chose que je déplore de cet être humain-là, c'est qu'il est pas capable d'être vrai avec les gens. C'est comme... Ouais, ouais, ouais. Podcast. Je te parle à toi, pis je te dis de la merde de tout le monde. D'après ça, à l'autre. Peter McLeod, Michel et Richard. Wow! Oui! Ah ouais, ah ouais. Wow! Deux pas vrais qui se parlent. Ah, man, vraiment. T'sais, c'est probablement un être exceptionnel à quelque part, mais, t'sais, moi, ça me fait chier de m'être confié à quelqu'un pis qu'au bout du compte, je me rends compte qu'il se callissait de moi pis qu'il parlait de moi dans mon dos. T'sais, mettons, ça, je trouve ça cheap. Pis après ça, ben, il est drôle, hein? Pis ça, c'est ta réponse à comment c'était les génies de la vitesse. Wow! Ah! 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 C'est toi qui as fait la bonne chance! C'est toi qui as fait la bonne chance! Merci beaucoup, Antoine. Bravo! Merci, Marlène. Merci. Merci tout le monde. Je t'aime, Peter. Merci. Merci toi, merci toi. Merci, Patreon. Merci tous les patrons. Merci les patrons d'être là en l'air. Merci beaucoup. Pis Mike, il va revenir tantôt pis il va être un peu chaud. Yeah! 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 Yeah!